Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Confidence, vous êtes sur Siam TV et aujourd'hui je reçois mon idole. J'aime beaucoup cette femme donc c'est la terreur des plateaux de TV qui ont un petit penchant pour l'extrême-droite sans les citer. Elle est une femme d'affaires aguerrie, essayiste, elle a plein de business et de compétences et elle nous fait l'honneur de sa présence. Sa beauté n'égale que son éloquence. Incroyable, Rosaméziane, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci pour cette présentation digne d'une grande présentatrice. Mais écoute, tu sais la présentation je trouve qu'elle ne te définit pas dans ton entièreté, tu es bien plus que ça. Je voulais pas te réduire juste à ta beauté bien sûr mais c'est vrai que tu as plein plein de qualités et nous sommes très heureuses en tout cas de t'avoir dans la sphère médiatique. Merci. Surtout ces derniers temps là, tu nous as lâché des punchlines. Je suis trop content, trop fier. Je crois que mon intervention est arrivée à un moment donné où ça a beaucoup tranché avec une forme de doxa qu'on avait sur le conflit israélo-palestinien. Et j'ai compris que ça avait soulagé beaucoup de personnes d'avoir enfin peut-être une voix ou l'une des voix dissonantes. Voilà, exactement. Ou juste quelqu'un qui rappelle des éléments factuels et qui fait un peu preuve d'humanité. Ouais. Et je crois que ça a manqué. Alors je trouve que ça commence vraiment à, en tout cas que l'opinion publique change beaucoup, que les médias commencent aussi à être beaucoup plus détendus sur le sujet. Mais c'est vrai qu'il y avait une forme de matraquage. Bah, il y a deux semaines, c'était violent quand même. Ouais. Et en fait, on voulait nous décrire le conflit israélo-palestinien déjà comme un conflit religieux, alors que ce n'est pas le cas. Et on voulait absolument nous vendre l'équivalent d'un gentil et d'un méchant, enfin un peuple gentil et un peuple méchant. Toujours avec cette vision maniquaine. Un agressé, un agresseur. Et le conflit israélo-palestinien, ce n'est pas celui-là. Et encore une fois, je crois que mettre une étiquette sur le peuple palestinien comme un peuple de terroristes, ça a meurtri beaucoup de gens. Et le fait d'uniquement voir un compteur pour les palestiniens à la suite des bombardements et humaniser, et c'est normal, les victimes israéliennes. On a entendu les familles témoigner, on a eu des images, on a eu des parcours, des histoires, et c'est normal. Enfin, c'est comme ça que ça devrait être traité au niveau de l'information. Mais que ça ne soit pas le cas pour des palestiniens comme s'il n'y avait pas des histoires, des parcours, des trajectoires, des familles, sans nom, sans visage, sans rien, uniquement un compteur. Parce que c'est très rapidement passé de 500 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes. Et en fait, à aucun moment, on a voulu donner juste un peu de reflet à ces gens qui mourraient comme si c'était une forme de conséquence à la suite des attaques terroristes du Hamas. Mais comme si c'était des dommages collatéraux ou l'anormalité. Et oui, je crois que ça affectait énormément. Et oui, il y a eu une forme de... On était impatients d'avoir une personne qui essaye de raisonner tout le monde et puis d'apporter sa pierre à l'édifice. Et puis, c'est tellement rare dans cette sphère médiatique. On va en reparler tout à l'heure. Déjà, on va se concentrer sur toi. OK. Pour ceux qui ne connaissent pas Rosa Méziane, elle va le dire. Magneto. Magneto, Serge. Voilà. Moi, je crois qu'on ne reproche pas Karim Benzema d'être frère musulman. On lui reproche d'être fièrement musulman. Là-dessus, Alain Ouagbar, déjà. Ça vous choque ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Ça veut dire Dieu est grand pour moi. C'est bien que vous connaissiez la définition, effectivement. Alain Ouagbar, ça veut dire Dieu est grand, je vous en prie. Mais vous savez, les mots ont une définition et ils n'ont également que des usages. Il n'y a pas longtemps, vous savez, on a mis en garde à vue une femme parce qu'elle avait dit « Salam alaikum » à sa voisine. Donc, salam alaikum qui veut juste dire « Paix sur vous ». Il est là, le niveau de suspicion dans notre pays. Non, mais il n'y a pas de « oui mais ». Je termine juste sur mon propos et je vous réponds après. On déshumanise complètement, en fait, des Palestiniens qui meurent. Certains qui crient « Allah Ouagbar », c'est peut-être pour rendre justice sur ces milliers de victimes. Mais vous êtes d'accord que c'est symbolique aujourd'hui ? « Allah Ouagbar », c'est ce que… » Mais c'est vous qui en faites un cri terroriste ? Non, non, non. Moi, je n'en fais pas un slogan terroriste. Moi, j'ai suffisamment de respect pour les croyants, quels qu'ils soient. Excusez-moi, dès qu'il y a quelqu'un qui est égorgé, la première question qu'on pose, c'est qu'est-ce qu'il a dit ? Alors, je vais vous poser la question. Jean-Marc, le Syrien chrétien qui a créé « In the name of Jesus » quand il a assassiné des bébés à Annecy. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez tremblé le dimanche à la messe parce qu'on prononçait le mot de Jésus ? Votre discours, il nourrit le discours des islamistes. Non, non, non. Vous pouvez répéter des bêtises deux, trois fois, ça n'en fera pas des vérités. On peut prendre un contre-exemple. Lorsqu'il y avait la manif pour tous, on a eu, en fait, des Français qui étaient chrétiens et qui, sur la place publique, de la même manière, ont fait des prières parce qu'ils étaient contre le mariage pour tous. Est-ce qu'à ce moment-là, on a parlé de séparatisme ? Vous savez, par exemple, je vais le faire. Là, vous avez Arege. Arege, elle avait 25 ans. Arege, elle était dentiste à Gaza. Arege, elle devait se marier ce mois-ci. Personne ne parle d'Arege. Enfin, il y a des milliers comme ça d'enfants. Est-ce qu'on n'a pas le droit de les humaniser, les Palestiniens ? Donc, on n'a pas le droit de donner leur nom ? Est-ce qu'on a le droit de parler de leur histoire ? Les musulmans de ce pays ne sont pas victimes du terrorisme ? Vous êtes dégueulasse ! Excusez-moi ! C'est honteux ! Restez polis, monsieur Bertrand. Les musulmans de France sont aussi victimes du terrorisme ? Bien sûr ! Il y en a eu au Bantaclan. Il y en a eu à Nice. Vos propos sont abjects, monsieur Bercoff. Et c'est ça, le problème. C'est qu'on est en train d'opposer les Français. On fait croire que les Français de confession musulmane ne sont pas victimes du terrorisme. Il y en a. Vous n'avez pas honte de dire ça. Mais il y en a. Je crois qu'il y a aujourd'hui des Français qui sont pour la cause palestinienne, qui sont pour que les Palestiniens vivent en paix, vivent en dignité. Et le dire, ce n'est pas faire d'eux des antisémites. Et le dire, ce n'est pas faire d'eux des terroristes potentiels. Moi, je crois qu'on ne reproche pas Karim Benzema d'être frère musulman. On lui reproche d'être fièrement musulman. Parce que, qu'est-ce qu'il y a de concret derrière ? Parce qu'il prie ? Parce qu'il fait le ramadan ? Parce qu'il fait le ramadan pendant qu'il est en train de jouer ? Parce qu'il s'est rendu au pèlerinage de la Mecque ? Moi, je ne crois pas qu'on ait assigné les artistes et les sportifs juifs de notre pays. Parce que je n'ai pas entendu Géraldine Nakaj, je n'ai pas entendu Patrick Bruel. On ne convoque pas les artistes et les sportifs juifs de France en leur demandant s'ils ont de la peine et de l'humanité pour les Palestiniens qui meurent. Et je crois que c'est un jeu dangereux de le faire. Ne n'assignons pas les artistes et les sportifs musulmans pour savoir s'ils ont un peu d'humanité. Alors, Rose, nous, on t'a connue sur les plateaux TV. Mais c'est vrai que tu as une histoire très riche et une enfance assez particulière. Déjà, j'aimerais bien qu'on fasse un petit retour en arrière et que tu nous racontes un petit peu la petite Rose quand elle était jeune, qu'elle allait à l'école et tout. Comment tu te décrivais ? Avec ses boucles. Ah, tu avais des petites boucles ? Oui, j'avais des petites boucles blondes. Si tu as des photos, je veux bien comme ça, je les mettrai. C'est vrai ? Je peux t'envoyer ça. Oui, en fait, je suis d'une fratrie de cinq enfants. Je suis l'avant-dernière. Effectivement, on a grandi à Colombes. Mes parents sont des immigrés algériens. Mon père est arrivé à 17 ans dans les bidonvilles de Nanterre tout seul. Il a travaillé en fait très jeune. Et puis, il a travaillé, je crois, aux alentours de 15-16 ans à Alger. Et ensuite, il a décidé de venir en France tout seul. Ça a été un peu un combat pour avoir l'autorisation de ses parents. Et ma mère est arrivée plus tard. Elle est arrivée à 26 ou 27 ans avant France. Ils se sont rencontrés. C'est coup de foudre à Nautilin, c'est coup de foudre à Colombes. C'est intéressant parce que toi, tu vois, c'est rare en fait. À chaque fois que je pose cette question à une invitée, il parle vraiment que de lui. Mais toi, tu nous parles déjà de l'histoire de tes parents. Et c'est le réflexe que j'ai aussi quand je raconte mon histoire. Je parle direct de mon père. Je crois qu'on vient un peu de là en fait. Moi, ma naissance à Colombes, elle n'est pas faite par hasard. En fait, je suis déjà le fruit de la rencontre de mes parents. Qui ont tous deux une histoire qui est exemplaire aussi. Qui n'est pas la même en plus parce que ma mère a rejoint en fait sa sœur pour travailler en France et évoluer. Alors que mon père, lui, avait quelque chose de presque vital. Et il est issu d'une famille beaucoup plus pauvre que celle de ma maman. Et il a travaillé toujours très jeune. Donc, en fait, il vendait des tambolas, des journaux, du pain. Il avait travaillé dans la restauration. Et donc, quand il arrivait en France dans les bidonvilles de Nanterre, il avait une forme d'alternance. Et puis, il a dû arrêter très vite parce que c'était très compliqué pour lui dans les bidonvilles de faire ses devoirs. Parce que pas de lumière, pas d'électricité, pas d'eau, rien. Vraiment, il y a une vraie bidonville. Et du coup, il a travaillé très vite dans... Alors, je crois qu'il a commencé d'abord à l'usine, ensuite dans la restauration. Et puis après, il a fait toute une carrière dans une entreprise qui s'appelait Phytosolba. Alors, c'est tous les produits, l'Irak et Phytosolba qui se vendent en parapharmacie. Et d'ailleurs, je le raconte dans mon livre. Elle a un livre aussi qui est disponible. Oui, c'est vrai. Elle a le temps d'écrire le livre. C'était long en plus à écrire. C'est pas si simple de travailler et d'écrire un livre en parallèle. On va vous le mettre un petit peu en copie. Oui, à la force du cœur. Et je le raconte puisqu'effectivement, on a grandi en HLM. Et mon papa ramenait en fait des produits qui n'étaient pas vendables parce qu'à l'usine, les étiquettes n'étaient pas bien calibrées. Et du coup, il ramenait beaucoup de produits. Et c'était très amusant parce qu'on était une famille très, très modeste, mais avec des super shampoings et des super crèmes pour visage. Super cheveux, vous voyez. Et ça nous a toujours fait rire en fait. C'est aussi un peu ça, le culte de la débrouille. Je sais qu'on faisait beaucoup de trocs. Ma mère, par exemple, ça lui arrivait de fabriquer des vêtements. Et puis, notre maman donnait autre chose. Vous voyez le sens du style de qui elle le tient. C'est toujours des tenues incroyables à chaque fois. Des beaux tailleurs, de cravates et tout. Là, elle a une super belle robe. C'est gentil. Je n'ai pas beaucoup de mérite. Enfin, j'adore les belles pièces. Mais je salue Gaëtan qui travaille à Sandro. On va parler, toi et moi. On va le discuter. Gaëtan qui travaille à Sandro et juste vraiment un personnel chopper du Tonnerre. J'adore. Donc, voilà. Et c'est vrai que je viens de là. Mais je veux dire que tu reviennes sur les bidonvilles de Nanterre. Oui. Parce que c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu le contexte, après la guerre d'Algérie, toutes les personnes qui revenaient en France. Bon, je rappelle que l'Algérie était un territoire français. Donc, il y a eu une première vague d'immigration après la guerre. Et c'est vrai qu'il y avait ces bidonvilles de Nanterre. On les voit notamment dans la série Ousekine. Je ne sais pas si tu as eu le point de le regarder. Et on les voit. C'est vraiment bien décrit. En vrai, tu étais énorme. Comment il en parle, ton papa, de cette période de sa vie ? En plus, même s'il avait des oncles, des cousins, ça reste un... Enfin, moi, c'est ce qui me frappe, c'est qu'il n'avait que 17 ans. Et qu'il a commencé à avoir sa vie un peu d'adulte où il devait travailler, subvenir à ses propres besoins. Mais il garde une très belle période de cette... Enfin, une très belle image de cette période parce qu'il avait ses premiers copains. C'était beaucoup la musique, les soirées, les filles. Enfin, tu sais que nous, quand il nous en parle, il reste très nostalgique aussi de sa jeunesse, en fait. Je crois que peu importe, en réalité, les difficultés qu'on a à vivre. Et nous aussi, moi, j'ai grandi dans un quartier populaire. Et bien qu'on ait frappé par la précarité, par le trafic de drogue, par pas mal de choses, j'en garde aussi de bons souvenirs. Enfin, j'ai vécu de beaux moments, il y a eu des belles rencontres, il y a les amusements avec mes copines. Enfin, chaque moment qu'on partage dans sa jeunesse, elle est faite de moments qui peuvent être aussi un peu violents ou pas normales. Et en même temps, de moments riches de joie et de bonheur. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui comparent les époques en disant que c'était mieux avant ou que c'était pire avant. En tout cas, je fais partie d'une époque où il y avait des après-midi dansantes, où pour pas grand-chose, on allait s'amuser, s'ambiancer, où on faisait plein de rencontres, où on allait à la patinoire. J'ai l'impression qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de choses qui étaient accessibles à la société par rapport à maintenant. Les loisirs, en fait. Les loisirs. Et même d'ailleurs, j'ai regardé un clip il n'y a pas si longtemps que ça, de Bernard Tapie, qui remercie un petit peu l'extrême-gauche, c'est-à-dire tous les mouvements populaires qui aidaient, qui avaient la musique gratuite, il y avait une forme de socialisme qui était beaucoup plus... En fait, c'était une réalité. En tout cas, on avait des places pour Aquaboulevard. Oui. Parce que ça coûtait horriblement cher, Aquaboulevard. On avait des places pour le parc Astérix. Après, moi, j'étais animatrice en centre de loisirs. J'avais 16 ans. Ils m'ont prise à 16 ans. Donc, je me rappelle de la mairie. Je lui racontais un peu ce que je faisais au camping et autres. Elle m'a dit, OK, c'est bon, tu peux travailler avec les gamins. Par contre, tu évites de dire ton âge aux parents, parce qu'ils risquent d'avoir peur. Pourquoi ? Parce que j'avais 16 ans. Oui, peut-être que tu es trop bien. Alors, après, j'étais très mature. Et d'ailleurs, mon réflexe, c'était de compter les enfants constamment. C'est-à-dire, je passais mon temps à les compter. Et puis, c'est le réflexe des familles nombreuses aussi, j'ai l'impression. Donc, j'avais trop peur d'en perdre un. Mais par contre, ce qui était marrant, c'est que je travaillais avec ma meilleure amie de l'époque et on faisait à chaque fois des sorties ensemble. Et moi, j'ai des supers souvenirs. Et j'ai quelques anciens gamins que j'avais au centre de loisirs qui me suivent aujourd'hui, qui m'ont retrouvée. Je trouve ça génial. C'est trop bien. Donc, je faisais ça en parallèle du lycée. Et donc, non, j'ai grandi en fait en quartier populaire. Mais oui, c'est vrai que j'ai tendance à raconter d'abord d'où viennent mes parents, d'où je viens, pour qu'on comprenne un petit peu aussi qui je suis. Je crois qu'on est aussi un peu le fruit de la trajectoire de sa propre famille. Et donc, je viens de là. Et qui j'étais ? J'étais une enfant plutôt modèle. Je travaillais plutôt bien à l'école. Donc, non, non, j'ai une jolie enfance. Après, j'ai eu un événement un peu particulier que j'ai déjà rencontré, que j'ai déjà raconté. Quand tu as eu 12 ans, tu as eu une tragédie. Exactement. En 5e, j'ai eu un cancer. J'étais atteinte d'un cancer. Donc, un peu compliqué à vivre en parallèle de sa scolarité parce que j'ai perdu mes cheveux, parce que je n'ai pas dit à mes camarades de classe que j'étais malade. Donc, j'ai vécu ça un peu seule. Je le raconte aussi. Par exemple, j'ai fait ma première séance de chimiothérapie toute seule. Donc, il y a des expériences comme ça qui forgent un peu. Ma maman m'a beaucoup accompagnée dans tout le process pour trouver, en fait, ce que j'avais. Et elle a fait beaucoup de rendez-vous médicaux avec moi. Et quand elle a rencontré, je me rappelle, le professeur Taillé à l'hôpital du Mourier, qui lui a dit, ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'elle a, c'est la maladie de Hodgkin, elle va guérir. Donc, j'ai eu tout un protocole chimiothérapie, radiothérapie. Et du coup, ma mère qui avait aussi une réalité professionnelle parce qu'elle était, à cette période-là, assistante maternelle. Et puis surtout, elle avait quatre autres enfants dont elle devait s'occuper, puis s'occuper de la maison aussi. Et je me rappelle, ma première séance de chimiothérapie m'a donné un ticket de bus. J'ai pris le bus 235 et je suis allée toute seule à ma première séance de chimio. Et on m'avait coupé les cheveux le samedi à Saint-Algues. C'était juste le coiffeur le plus vieillot de la ville. Donc, je suis ressortie avec la coupe de Fanzi, tu sais, dans Happy Days. Je vois pas, j'ai pas trop la rêve. J'ai pas la rêve, mais... Bah, en fait, une espèce de coupe de rocker, tu sais, courte, tu vois. Ah, ok. Vilaine, mais vilaine. Et... Mon Dieu, ma pauvre le choc. Le choc. Ça t'a marqué, ça. Mais tu sais, je me rappelle... Cette coupe-là. qui regarde ma mère qui dit, vous êtes sûre que vous voulez lui couper ? J'avais genre juste les cheveux jusque-là. Oh, mon Dieu. Et ma mère qui gênait lui dit, si, si, oui, non, vous lui coupez, coupe garçon. Et moi, je commençais à avoir, tu sais, les yeux... Qui commencent à pleurer. Ah, qui commencent à pleurer en mode, bon, bah, tu te dépêches de les couper, là, en fait, parce qu'on a juste pas envie de te dire, mais coupe-les, quoi. Et donc, je ressors avec cette coupe, mais immonde. En plus, j'étais un petit peu... J'étais un petit peu boulette, à l'époque. Genre... On l'était toutes, quoi. C'était pas très là. J'arrive, et quand je fais ma première séance de chimio, l'infirmière me dit, oh, ma poulette, tes cheveux, ils sont encore trop longs. Si tu les coupes pas, ils vont devenir comme ça. Elle me sort une paire de ciseaux. Elle me dit, tiens, va dans les toilettes, coupe les doigts le plus court possible. C'est vrai ? Alors, je savais pas ça, par contre. Oui, parce qu'en fait... Elle me dit, il faut que tu te les coupes, parce qu'on va te mettre un gros casque en glace. C'était à l'époque. C'était à l'époque. Pour glacer le bulle, pour éviter qu'il tombe. Donc, me vois pas là. Me voilà pas là à 12 ans, en train de couper, comme Edouard Romain d'Argent. Oh mon Dieu, ma pauvre chérie. Je commence à couper mes cheveux à 12 piges dans les toilettes d'un hôpital, parce que l'infirmière n'a pas le temps de s'occuper de moi. Et ce que je comprends, parce qu'elle devait installer d'autres malades. Et là, je crois, du plus loin que je m'en souvienne, je crois que c'est là où j'ai appris à pleurer dignement. Oh ma pauvre... J'ai pas émis un son, et il y a juste une larme qui a coulé. Et je dis, allez, let's go ! Et voilà comment j'ai vécu ma première séance de chimio. Et c'est aussi bizarrement, parce que c'est effectivement un moment marquant de ma vie, mais c'est ce qui fait que je suis infiniment empathique avec les gens qui souffrent. Et c'est ce qui fait aussi que je suis quelqu'un de très fort et très solide. J'ai accepté, j'ai toujours accepté les choses qui m'arrivaient en réalité. Et ça m'a beaucoup forgée. Donc je garde cette fragilité, cette sensibilité qui est nécessaire pour comprendre, pour décrypter le monde. Et je crois que c'est pour ça aussi que j'arrive à sentir un peu la vie des gens. Et en même temps, je sais que j'ai un côté très guerrière, très forte, où les choses peuvent glisser sur moi. Et les gens sont parfois impressionnés que je sois seule contre tous, par exemple, sur les plateaux télé. Ouais, tu ne démontes pas. C'est tellement normal. Ouais, mais parce qu'en fait, tu sais, quand tu es très sûre de toi, de ce que tu es en train de dire, pourquoi tu le dis, que tu es très ancrée dans tes valeurs, dans tes positions, tu peux avoir dix personnes en face qui me disent, non, tu as tort, non, tu dis n'importe quoi. Non. Ce n'est pas en répétant des bêtises que ça fait des vérités. Ah non, c'est ça. Tu peux répéter trois, quatre fois la même bêtise, ça n'en fera pas une vérité. Mais ouais, non, c'est vrai. Et donc, j'ai vécu pas mal de choses. Mais en tout cas, ma maladie, ça a été effectivement parce que je l'ai vécu aussi un peu seule, mais aussi parce que j'ai compris très vite le sens de la vie. J'ai compris très vite à quel point il fallait que la vie, parfois, pouvait être ambivalente et aussi en partie injuste. Enfin, moi, dans mon agenda, dans ma semaine d'enfant de 12 piges, je devais choisir quel cours je devais sacrifier pour aller en chimio ou en radiothérapie. Et en même temps, ma seule préoccupation, c'était de savoir si j'allais aller avec les copines samedi à la patinoire parce que j'avais aussi des préoccupations d'enfant. Tu vois ? Donc, c'est aussi ça, la vie. C'est-à-dire que parfois, c'est fait de moments tragiques, dramatiques que tu encaisses et tu as juste des moments de vie simples, sains et nécessaires et joyeux. Et on en parlait tout à l'heure, il faut savoir aussi penser à soi, continuer à vivre. Bien qu'il y ait des horreurs, bien qu'on se batte pour des choses qui nous dépassent clairement, il faut continuer en fait. Et j'avoue que si j'ai su traverser comme ça un peu les épreuves, c'est parce que j'ai toujours cru au lendemain. Et quand tu avais 12 ans et que ce drame est arrivé dans ta vie, avec tout ce qui suit, les privations, etc., est-ce qu'à ce moment-là, tu as pris conscience que potentiellement, tu pouvais mourir ? Est-ce que tu l'as vu, ça ? Alors, oui, évidemment, mais c'est vrai que le professeur avait été très rassurant et ça, je l'avais entendu. Ce qui est le plus traumatisant en réalité, c'est la nécessité de protéger ses proches. Et l'une des choses, je l'ai raconté récemment dans un discours que j'ai fait pour la rentrée scolaire de Digital College. Et je dis que quand on réussit, on réussit pour les autres aussi. Et ce qui m'a moi le plus troublée, c'est un jour quand je me suis réveillée d'une opération que j'ai subie pour enlever les plus gros ganglions pour éviter que la chimiothérapie soit trop importante. Je me réveille et je vois mon papa en train de pleurer et immédiatement, je l'ai rassuré en lui disant « Non, 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 papa, tu ne pleures pas. Je vais bien. Ça va. Je vais bien. Tu ne pleures pas. » Et tu vois, quand tu es enfant et que tu rassures tes parents parce que ça te bousille terriblement de voir ton papa pleurer, tu vois, tu prends conscience en fait de la gravité des choses. Quand tu es enfant, en fait, tu vis les choses. Tu vis les choses et tu ne te poses pas de questions en réalité. Tu n'as pas de préoccupation d'adulte, tu vis les choses. C'est ça, moi, qui m'a frappée. C'est de me dire « Ok, ta santé, c'est souffrir ce que tu aimes le plus. Et donc, il fallait que j'aille bien. Et c'est ça, en fait, qui fait que tu avances. Non, non, il faut que j'aille bien. Parce que si je ne vais pas bien, ils vont souffrir. Et donc, je n'ai jamais montré quand ça n'allait pas. Et pourtant, il y a des moments où la chibio me tabassait littéralement. Mais il fallait aller bien. Il fallait s'en sortir. Il fallait tenir. Et j'ai tenu. Et puis, ça a été, même si ça a été une période compliquée, forcément. Mais c'est ce qui fait aussi peut-être en partie la personne que je suis aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, oui, tu prends conscience très jeune qu'au final, ton bonheur, le bonheur de tes proches sont terriblement liés. Oui. Et tu vois, de la même manière que ta fierté, c'est aussi la leur. Tu te fais violence pour aller bien pour ta famille et les gens que tu aimes. En réalité, si, mais est-ce qu'on a le choix ? Oui. Moi, je ne crois pas qu'on ait beaucoup le choix. Je crois qu'on est nécessairement obligé d'accepter les choses. Tu vois ? Et d'ailleurs, ça va mieux quand on les accepte, je pense. Et puis, moi, j'ai de l'emprise sur ma manière de voir les choses, sur ma manière d'agir tous les jours, sur la manière dont je vais gérer certaines situations. Mais il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas d'emprise. Tu vois ? Le marché du travail, la maladie, ça, je ne peux pas gérer, je n'ai pas d'action. Par contre, moi, ce que je fais tous les jours, ça, j'ai de l'action. Tu vois ? Mon état d'esprit, mon mindset, ça, j'ai le pouvoir sur ça. Tu vois ? Donc, oui, la façon dont je vis les choses, c'est important. Et je crois que c'est aussi pour ça que je suis quelqu'un de, certes, terriblement pragmatique, mais très positif. Je vois l'après. Même quand tu es dans la tempête, OK. Quand tu es dans la tempête, tu n'as pas le temps de philosopher, en réalité. Tu vois, ce n'est pas quand ça tangue que tu es là en train de réfléchir à un plan. Il ne faut pas attendre que la tempête passe pour savoir danser tout la pluie. Ça tangue, tu serres, tu vois. Et puis, une fois que tu as passé la tempête, tu commences à réfléchir pour ne pas te retrouver dans la même difficulté. Mais quand tu es dans l'œil du cyclone, tu t'agrippes et tu attends que ça passe. Et en fait, c'est ça, les turpitudes de la vie, c'est ça. Donc, croire qu'on va pouvoir esquiver les difficultés de la vie, c'est faux. Et tant mieux si certains sont préservés et à qui il n'arrive rien, tant mieux. Mais je ne crois pas, en réalité, la vie est faite d'éléments négatifs qu'il faut savoir reprendre. Et puis, je crois que la vie nous offre tellement l'occasion de pleurer que le reste du temps, rions. Franchement, kiffons, rions. Du coup, cette épreuve-là, elle t'a forgé. Ça t'a donné une claque de 10 ans dans la gueule. Je veux dire, tu as grandi très vite. Ça a favorisé mon ambivalence. C'est-à-dire que d'un côté, je suis extrêmement mature parce que j'ai poussé très vite. Et je crois que c'est ce qui a aussi cultivé chez moi mon âme d'enfant. C'est-à-dire que j'aime énormément rigoler. Je suis une grande déconneuse. Et je crois que c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de recul. Donc, le reste du temps, je m'amuse énormément. J'ai des vrais fous rires avec mes proches. Et la vie, le reste du temps, est une fête. Mais parce que j'ai conscience que chialer, on chialera. Non, mais vraiment, chialer, on chialera. Le reste du temps, si on peut s'amuser, c'est good. Donc, c'est un peu ça ma philosophie. Et ça ne veut pas dire que je n'ai pas conscience des drames qui arrivent. Tu vois, j'en ai pleinement conscience. Je rigole parce qu'en ce moment, on est dans un contexte international terrible. Et j'ai une nana qui s'est désabonnée à moi parce que j'ai dansé sur du Britney Spears. C'est parce que j'avais le look un peu de Britney Spears. Et je crois que… Les gens, ils n'arrivent pas à prendre du recul. Oui. Et sincèrement, je… Moi aussi, j'ai du mal, je ne te cache pas. Mais on souffre tous terriblement de la situation. Je crois que quand on a une once d'humanité, on ne peut que souffrir de cette actualité internationale qui est foudroyante. Mais tristement, nos vies doivent continuer, tu vois. Et donc oui, moi, sinon je me mets en boule dans mon lit et on arrête, quoi, tu vois. Donc non, non, je continue parce que j'anime des formations, parce que j'anime des conférences. Et que ouais, le reste du temps, il faut continuer, quoi, tu vois. Et puis, il faut que j'ai suffisamment de force pour affronter le reste, quoi. Donc à mon échelle, ce que je peux faire, j'essaye de le faire, j'essaye de bien le faire. Et ouais, non, je m'offre des moments où tu ne peux pas te réveiller tous les matins avec des images d'horreur et t'endormir tous les soirs avec des images d'horreur parce que ça fait mal. Oui, ça fait mal. Ça fait juste terriblement mal, tu vois. Mais après, il ne faut pas ignorer non plus. Non, non, mais c'est juste avoir cinq minutes aussi pour soi, pour prendre du recul. Et puis, nos proches ont besoin de nous aussi, quoi. Enfin, tu vois. Et donc, je crois que… Surtout Lily et Pipoum. Elle se moque de moi. On va vous dire qui c'est Lily et Pipoum. Lily et Pipoum, c'est un Kouba. C'est un Kouba. Ce sont mes chats. Non, ce n'est pas un Kouba, non. C'est oui, je suis célibataire avec deux chats. Moi, je n'ai personne à m'occuper, tu vois. Ça te décharge. Et Pipoum étant le mâle, Lily étant la femelle. Ce sont mes deux chats que j'adore. Non, mais c'est important. Je suis pour avoir des animaux de compagnie. D'ailleurs, on en a plein. Chez moi, c'est la ferme. On a des poules. Oui, tu es maligne. Tu n'es pas chez toi dans le sud. Oui, je suis chez moi dans le sud, mais à la moitié du temps, je suis chez moi dans le sud. Mais oui, ce sont mes chats que j'adore. Ce que tu veux dire, il faut vraiment des fois se décharger pour sa santé mentale. Parce que même moi, je me suis retrouvée dans des situations ces dernières semaines où j'étais très plongée dans l'actualité, où ça prenait toute mon énergie et ça prenait même ma joie de vivre. Alors que je suis quelqu'un d'archi positive et archi enjouée tout le temps, à appeler mes amis, à faire des projets, etc. On m'a invité pour Halloween. J'ai refusé. J'ai été invitée à deux soirées. Mais je le comprends. Parce que je n'arrive pas à faire la fête et à me mettre dans un mood. Non, en fait, c'est trop dur. En fait, ce que je peux faire, je le fais. C'est-à-dire prendre des positions, alerter l'opinion publique. À notre échelle. Et c'est important. Plus on alertera l'opinion publique. Et je crois que les images, le flot d'images qu'on a reçus, les gens qui se sont mobilisés, je trouve qu'il y a énormément de gens qui se sont mobilisés, ça a permis quand même de nuancer aussi l'opinion. On a le devoir de le faire. On a le devoir de le faire. Tu sais, je ne sais pas si, quand tu as appris l'histoire, quand tu étais jeune, si tu ne te posais pas la question, mais comment ces horreurs ont pu arriver ? Tu parlais de l'Algérie. La manière dont on nous a raconté typiquement la colonisation ou même la guerre d'Algérie, c'est une vaste blague. Et tu dis comment à un moment donné, les gens arrivent dans un territoire, le colonisent, tuent des gens. Ils se disent, voilà, dorénavant, c'est notre territoire. Et puis ça dure, ça dure 132 ans. Je vais te raconter parce que moi, j'étais dans un lycée militaire de l'armée française, etc., de la 5e à la terminale. Et quand j'étais en 5e, il y a des anciens combattants de l'armée, retraités, tu sais, des petits vieux qui viennent quand c'est l'armistice, quand il y a des cérémonies, etc., raconter leurs histoires. Et c'était le jour où ils venaient parler de la guerre d'Algérie. J'étais en première ligne parce que, justement, et en plus, j'avais une personne super bienveillante. C'était une surveillante qui savait que j'étais d'origine algérienne et que moi, j'avais perdu mon papa très jeune, donc très ancrée dans mes valeurs. Mon père, il m'a appris le respect de mon pays et toutes les valeurs que nos parents immigrés nous ont appris. Donc, j'étais quelqu'un de très sensible et consciente, comme toi, tu as eu cette épreuve traumatisante du cancer. Moi, j'ai eu l'épreuve traumatisante de la perte de mon papa, tu vois. Ça, vraiment, ça m'a mis 10 ans dans la gueule. Et j'arrive, justement, à ce petit... Cette cérémonie ? Avec beaucoup d'émotions, beaucoup de regrets parce que, bon, il a vu des atrocités et il en parlait d'une façon, voilà. On arrivait dans des villages où on voyait des femmes égorgées, même avec des mots, tu vois. Et moi, ça me prenait, mais genre, il a raconté même une action où il y a eu une dame qui s'était fait violer par un piqué. Et c'était une dame âgée, une vieille dame qui ont... Voilà, je ne vais pas... Tu as compris l'image ? Et quand il a raconté ça, il y a eu des éclats de rire derrière moi. Ils n'ont pas la maturité, peut-être, de comprendre. Mais il y a des gens qui ont rigolé. Je me suis retournée et je les ai insultées. Et après, je me suis fait engueuler. Et en fait, après, je suis sortie de la pièce. Donc, la surveillante, elle m'a pris à part, etc. Et je me suis mise à pleurer. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'on a gardé, en fait, même dans notre ADN, nos gènes, ils portent le passé de nos ancêtres. Et en fait... Le mat, en fait, de la gavagerie. Et moi, en fait, je me dis, je déteste toute forme d'injustice. Et en fait, quand on est confronté à des choses comme ça, horribles, ça me prend au corps, aux tripes. Tu vois ce que je vais dire ? Je ne sais pas comment ça s'explique. Mais moi, je le vis difficilement. Difficilement. Moi, j'ai un grand-père maternel qui a fait la fin de la Première Guerre mondiale, qui a fait la Seconde Guerre mondiale sous l'armée française, qui a même fait Indochine, mais qui n'était pas engagée pour l'armée française pendant la guerre d'Algérie, parce qu'il était pour une Algérie algérienne. Et pourtant, il a combattu pour ce drapeau, il a combattu le nazisme, et il était très fier d'être engagé dans l'armée française. Il a même été récompensé pour cela. Et à l'inverse, j'ai une grand-mère maternelle qui a combattu pour l'Algérie algérienne, et qui était El Moudjahid. Parce qu'elle a pris les armes. Ce qui était même plutôt rare quand on était une femme. Et je suis le fruit de cette histoire. Et je ressens la même fierté pour un grand-père qui a combattu le nazisme. Ça ne veut pas dire qu'il était pour la colonisation, mais il a grandi avec la colonisation. Et donc, il a fait ce qui lui semblait le plus juste au moment où il a failli combattre le nazisme. C'était, moi, personnellement, quelque chose avec laquelle je suis très fière. Et j'ai exactement la même fierté pour ma grand-mère qui a voulu un destin algérien pour le pays dans lequel elle a grandi. Donc, quand on est le fruit de cette histoire, on est aussi très au clair avec la grande histoire, le grand H. Et c'est pour ça que, quand je te disais qu'on nous a raconté une histoire qu'on sait complètement différente, c'est-à-dire qu'on pouvait vouloir une Algérie algérienne sans pour autant être anti-France. Bien sûr. On pouvait être très respectueux des valeurs françaises et pour autant, à un moment, comprendre l'injustice qu'était la colonisation. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que la guerre d'Algérie ne n'est pas d'une volonté de ne plus avoir de Français dans son pays. Elle naît initialement des inégalités et de la volonté farouche de ne pas faire des Algériens des Français. Donc, on voulait d'un territoire français, mais on ne voulait pas d'Algériens français. Est-ce qu'on oublie de dire alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme date de 1789 que de la loi sur la laïcité de 1905, on oublie de dire qu'on refusait la nationalité française aux Algériens et que quand ils la demandaient, l'une des premières règles était l'abandon de l'islam. Il fallait qu'ils ne soient plus musulmans pour devenir français. Ce qui fait que très peu d'Algériens, en réalité, demandaient la nationalité française. C'était des conditions impossibles, en fait, quasiment obtenir. Et de nombreux intellectuels Algériens voulaient s'assimiler, c'est-à-dire voulaient être français, c'est-à-dire voter, prendre part au pays. Et c'était quelque chose en réalité d'inconcevable pour la France et même plus largement pour l'opinion publique. Et c'est de cette injustice profonde, on ne peut pas être le pays des droits de l'homme, celui qui déclare la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1789. Et de l'autre côté, faire perdurer l'injustice de la colonisation, mais qui plus est, l'injustice, en fait, du système d'indigénat. Et c'est de là que naît en réalité la guerre d'Algérie. Et d'ailleurs, je le dis très souvent, ceux qui étaient partisans d'une Algérie française, c'est-à-dire l'extrême droite, sont aujourd'hui ceux qui prônent l'assimilation ici des enfants d'immigrés en tant que français, alors qu'ils refusaient à l'époque l'assimilation des Algériens en Algérie. Donc, il y a toujours beaucoup d'hypocrisie, c'est-à-dire qu'en Algérie, on refusait que les Arabes, les Amazirs, en tout cas les Algériens, deviennent français, alors qu'ici, on exhorte les Algériens ou les enfants d'immigrés en leur disant qu'ils ne sont pas totalement français ou qu'ils ne le seront jamais vraiment. Il y a comme ça une volonté de toujours en réalité pointer l'étranger en lui expliquant qu'il ne sera jamais totalement nous, nous au sens français. Donc, mais quand on, je crois que quand on connaît son histoire, on n'a pas d'amertume. Moi, je suis très au clair avec qui je suis, je suis très au clair avec l'histoire algérienne, l'histoire française, je crois franchement que l'Algérie est probablement le pays le plus français comme la France est le pays le plus algérien. Il y a une part de eux en nous et une part de nous en eux et c'est comme ça et c'est quelque chose d'indéfectible mais qu'aujourd'hui, il ne faut juste pas se mentir. Il ne faut pas nous faire croire que la colonisation, c'est quelque chose de sympa. On est parti civiliser les petits pygmets dans la montagne, c'est faux. Donc, ce roman national, oui, il faut cesser de le raconter parce que ça fait partie de l'histoire personnelle, familiale des gens et qu'il faut arrêter de mentir en fait. Et puis, je crois qu'on ne peut rien créer de bon lorsqu'on construit une histoire sur la base de mensonges. Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec ça. Rien ne peut sortir de bien de cela. Donc, voilà. Et on a effectivement parfois des déflagrations de tout cela. Ceux qui accusent les gens d'importer le conflit, ce sont ceux qui, en règle générale, l'importent le plus. Mais tu vois, je crois que beaucoup d'enfants d'immigrés se sentent concernés pas parce qu'il s'agit de palestiniens musulmans en réalité, mais parce qu'on veut en faire comme ça une guerre de religion, mais plus parce qu'ils ont vécu, si ce n'est pas dans leur chair, mais dans la chair de leurs grands-parents, la question de la colonisation qu'ils arrivent à comprendre ou être en empathie en fait avec ce qu'est le conflit israélo-palestinien. Et donc, cette histoire, elle vient charrier tellement de choses. Je comprends, moi, aujourd'hui qu'un Français juif puisse se sentir en empathie avec Israël parce que la création d'Israël, c'est avant tout un État qui est construit parce que des Juifs ont été persécutés pendant des décennies et des siècles dans l'humanité et particulièrement d'ailleurs en Europe. On oublie de dire aujourd'hui, et je crois que il n'y a pas à trembler en disant ces paroles, mais on demande... recontextualiser, donc recontextualisons. En fait, je crois qu'on estime à peu près à 10 % en fait les populations juives ce qu'on appelait la Palestine et en fait aujourd'hui en 2023, ça fait presque 70 ans qu'on demande aux Palestiniens d'assumer notre propre antisémitisme occidental. C'est-à-dire que l'État d'Israël se crée parce que on a littéralement persécuté et massacré des Juifs pendant plusieurs siècles et qu'après la Seconde Guerre mondiale, on comprend que la question juive et je crois qu'on a poussé l'horreur à son paroxysme avec la Shoah et que mais ça reste notre horreur. Notre horreur en tant qu'Occidentale mais oui en tant qu'Européenne mais oui. Moi, je dirais plus l'erreur des Européens dans le contexte à moins que tu sois américaine, palestinienne ou algérienne mais on est Européens. Moi, je me dissocier de cette horreur complètement. Je suis d'accord mais je pense que en tout cas c'est l'Europe. Des Européens mais tu vois je crois que c'est aussi comme ça qu'on est très au clair avec notre histoire. Oui, c'est notre j'ai presque envie de dire quand je dis notre c'est en tant que français en tant qu'Allemands mais c'est vrai c'est notre erreur et on demande aux Palestiniens d'aujourd'hui d'assumer en fait l'antisémitisme occidental. Des Européens et des... Moi, je trouve ça extraordinaire. Donc, aujourd'hui, faire passer les Palestiniens pour des sombres antisémites qui veulent détruire... antisémites, ils sont sémites. Déjà. En tout cas, sémantiquement, clairement. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question religieuse. C'est une question politique. C'est une question de territoire. Et donc, aujourd'hui, personne ne veut remettre en cause ou en tout cas, ceux qui le font, le font pour de mauvaises raisons. Je ne crois pas qu'il faille remettre en cause l'État d'Israël mais ça ne peut pas se faire au détriment, en fait, d'un État palestinien. Et en réalité, les gouvernants israéliens ont joué la montre. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour s'aborder la question d'un deuxième État palestinien. Et je crois qu'on en arrive à cette situation catastrophique parce que personne ne voulait la paix. C'est-à-dire que le statu quo arrangeait les gouvernants israéliens. Elle est là, la réalité. Et je dissocie bien les gouvernants des peuples parce qu'il y a toute une gauche israélienne, il y a tout un peuple israélien qui, bien que certains vivent dans la peur, ne sont pas pour... Qui ne sont pas sionistes et pour... Qui ne sont pas contre l'État de Palestine. Et en même temps, cette question palestinienne nous montre aussi parfois le vrai visage d'une extrême droite israélienne qui assume pleinement sa détestation de la Palestine, qui assume parfaitement sa détestation de l'Arabe, qui assume aussi son projet de vouloir, comme ils le disent, récupérer Gaza. Ils assument aussi leur projet religieux et politique de vouloir agrandir Israël. Et on a entendu des discours. Cette avocate franco-palestinienne, on a entendu aussi... On a un franco-corse Antonelli. Donc, on a eu aussi des discours racistes, génocidaires, où on a envie de faire disparaître Gaza et sa population. On a aujourd'hui des images qui nous parviennent d'horreur avec des gens qui dansent lorsqu'il y a des morts gazaouis, qui font des chants à la gloire de la mort de Gazaouis. On a des personnes, des youtubeuses israéliennes qui se maquillent comme des victimes palestiniennes. Ça nous montre aussi tout l'horreur, en fait, de ce conflit. Et je crois... Une résultante de l'endoctrinement et de la propagande... Mais c'est aussi cela. C'est aussi cela... Pour en revenir à ce que je te disais, quand j'observe le passé, quand on a tous appris à l'école ce qu'était que l'histoire, on se dit, mais comment on en est arrivé à... Ça parle du tout petit, en fait. Mais comment on en est arrivé à faire croire que les Juifs, c'était une cinquième colonne, un État dans un État, qu'ils étaient là pour détruire notre pays, au point où on a laissé faire des tueries de masse, où on a organisé le fichage, la collecte d'informations, le fait de les rassembler pour pouvoir les exterminer. Mais comment l'humanité en est arrivée à cela ? Tout simplement... J'ai l'impression que c'est en train de se reproduire. Dans la même propagande, à l'époque, ils avaient des outils de propagande, des affiches, je ne sais pas si tu te souviens. Il y a eu, il y a eu. Il y avait un ministre... Goebbels, c'était un ministre de la propagande. Et là, la même propagande, elle est carrément monétisée sur les réseaux sociaux. Eh bien, il y a deux dangers. Il y a effectivement le danger de la propagande et c'est là où, effectivement, l'espace médiatique doit être un espace où toutes les voix doivent être entendues. Et c'est en ça que c'est important aussi de montrer aussi la réalité Gazaouie. On ne peut pas juste dire qu'ils ont qu'à aller dans le Sud alors qu'en réalité, on bombarde également le Sud, qu'on bombarde des journalistes, qu'on bombarde des écoles, qu'aujourd'hui, toutes les ONG le disent clairement. On est sur des crimes de guerre et que le gouvernement d'Israël outrepasse clairement son droit à la réplique, son droit à la réplique d'avoir été attaqué. Et je crois qu'on a deux éléments, en fait. C'est d'une part la question de la propagande qui, effectivement, nous habitue ou nous conforte dans le fait que c'est légitime de vivre cette horreur. Et la deuxième chose, c'est notre passivité, notre silence. Et effectivement, comme de nombreuses personnes qui estimaient que les Juifs, ça ne me concerne pas, au final, ce sont eux qui vont au four crématoire, mais pas moi. Eh bien, ça ne me concerne pas. Eh bien, je crois qu'on a aujourd'hui un peu le même réflexe. C'est-à-dire que toute personne qui meurt, si on part du principe que ce n'est pas notre peuple et que ça ne nous concerne pas, on arrive à un moment donné à se déshumaniser et à se retrouver, en fait, avec des guerres dans le monde. Et je crois que que toute guerre où, à un moment donné, on outrepasse le droit international ou on déshumanise, en fait, je crois que ça concerne tout le monde. Et je crois que c'est plutôt sain qu'on ait des gens qui, à un moment donné, puissent être aussi légitimes dans leur révolte. Par exemple, toute cette question d'interdiction de manifestation est juste lunaire. On ne peut pas interdire aux gens d'exprimer leur soutien à des êtres humains qui meurent bombardés de façon illégitime ou de façon disproportionnée. Et puis, je crois que moins on laisse cette parole-là vivre, moins on laisse les peuples parce que, pour le coup, la question des manifestations, elle est vraiment internationale et plus on radicalise l'opinion publique. Donc, il y a un vrai contresens parce que l'idée, ce n'est pas, encore une fois, d'avoir une vision binaire les juifs contre les arabes, les juifs contre les musulmans. Non, en fait, à un moment, la question du cessez-le-feu, c'est une première étape. Mais ça ne peut pas être pour un retour au statu quo. Je crois que de toute cette horreur doit naître l'étape d'après. C'est à quand une vraie avancée politique sur la question des deux États. parce qu'il ne faut pas juste en cessez-le-feu et puis, dans cinq ans, dans dix ans, on recommencera, en fait, à avoir des massacres parce que, tant que les Palestiniens ne pourront pas avoir un pays où ils peuvent avoir une économie, où ils peuvent vivre dignement, parce qu'aujourd'hui, le statu quo n'était pas... Les Gazaouis ne vivaient pas en paix. Ils vivaient dans une prison à ciel ouvert avec l'impossibilité de commercer, de se nourrir convenablement. Enfin, c'est juste pas possible, en fait. De vivre dans des conditions. J'ai presque envie de dire, tristement, malheureusement, mais ils ne pouvaient sortir rien de bon de la situation à Gaza. C'est-à-dire que les massacres étaient presque prévisibles puisque ne pas régler la question palestinienne, c'était radicaliser à un moment donné des fous furieux qui ne pouvaient commettre que des horreurs. et je crois que si on ne veut pas se condamner à revivre ce qu'a été l'horreur du 7 octobre, nous devons d'une part arrêter aujourd'hui les bombardements, c'est le minimum, retrouver, libérer les otages parce que c'est aussi l'une des préoccupations. On voit que ce n'est pas du tout la priorité de Netanyahou. À croire que déjà les attaques du 7 octobre ont été prévenues, il y a des articles qui sont sortis comme quoi l'Égypte les avait prévenus trois jours avant. Est-ce que tu penses que ces attaques-là ont été un prétexte pour Netanyahou pour finalement régler le sort Gazaoui et raser Gaza de la carte ? Avec toutes ces intentions territoriales qu'il y a derrière. Je ne pense pas. Effectivement, certaines sources expliquent que l'Égypte a Égypte, pays aussi à majorité musulmane qui prévient Israël. Je crois qu'il y a eu un mauvais coup stratégique. C'est-à-dire que ce qu'on oublie de dire, c'est que l'armée israélienne était particulièrement occupée à protéger la colonisation en Cisjordanie. C'est-à-dire que l'écrasante majorité des troupes se trouvaient en Cisjordanie puisque l'État israélien a l'interdiction de coloniser. Sauf qu'il laisse des personnes qui colonisent la Cisjordanie et donc la colonisation se fait sous la protection de l'armée. Ce n'est pas l'armée qui colonise, ce n'est pas le gouvernement qui colonise, mais elle laisse des Israéliens coloniser la Cisjordanie et cela se fait sous la protection de l'armée. Donc déloger des habitants qui sont en train de chez eux et s'y installer dans leur maison. Par exemple, l'achat de terrain en Cisjordanie est interdit. C'est-à-dire que si jamais un arabe palestinien vous vend sa terre en Cisjordanie, un Israélien n'a pas le droit d'acheter la terre. Oui, il n'a pas le droit d'acheter en fait en théorie en Cisjordanie. Je dis bien en théorie parce qu'en réalité ils les achètent, d'accord ? Mais ils sont censés ne pas avoir le droit de construire. Ils construisent tout de même, d'accord ? Et les maisons ne sont pas détruites. Alors qu'un palestinien en Cisjordanie qui est propriétaire de sa terre n'a pas le droit de construire. s'il construit, l'armée israélienne détruit sa maison. C'est là aussi tout le poison de la colonisation et toute l'hypocrisie aussi de la colonisation et de l'État israélien. Et donc il y a tout un système parce qu'on oublie de dire que la Cisjordanie elle est colonisée entre 450 000 et 600 000 personnes. C'est énorme. Et on a pour près de la moitié si je ne dis pas de bêtises de personnes qui ne sont pas natifs d'Israël mais qui sont des juifs qui ont fait leur alia. Donc des juifs français, des américains, donc des gens qui vivent dans des pays sûrs comme les Etats-Unis ou la France. Et qui ont leur résidence secondaire en Israël. Pas leur résidence secondaire qui décident véritablement de vivre. Donc de retourner en Israël mais pas en Israël à Tel Aviv. Non, d'aller s'installer à Hébron notamment et donc de quitter un pays sûr pour s'installer dans un pays qui n'est pas le leur, donc dans un territoire qui n'est pas le leur. Donc ça aussi, il y a des choses à dénoncer sur ce que c'est que la colonisation en Cisjordanie. Donc pour revenir à ta question, je crois que c'est un mauvais coup politique où le fait d'avoir essentiellement centralisé son armée pour laisser libre cours à une colonisation, ils ont rendu la frontière Gazaoui comme une passoire. Donc je ne crois pas que ce soit volontaire ou en tout cas, je refuse de croire qu'un pays aussi, ou même un gouvernant aussi d'extrême droite ou aussi raciste soit-il, puisse un jour prendre le risque de mettre en péril un certain nombre de ses concitoyens. Moi, je refuse de le croire. En revanche... Moi, j'y crois. Pourquoi ? Parce qu'il a la capacité de récupérer ses otages. le Hamas a prévenu le gouvernement en proposant le deal des prisonniers. Il y a des milliers de prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes actuellement, dont 120 enfants. Ils leur ont dit si vous librez les prisonniers, on libère les otages et vous arrêtez, vous faites un cessez-le-feu immédiat. Il a refusé. Donc il a clairement montré que les otages n'étaient pas sa priorité. Ils continuent de bombarder, de les mettre... Ils ne sont pas du tout en sécurité, les otages. Donc quand on voit ce personnage de Benjamin Netanyahou qui bafoue les droits internationaux, qui clairement tue des Gazaouis et qui attaque des populations civiles au lieu d'attaquer le Hamas directement, moi, ce personnage, il est problématique pour moi et je le sens tellement sournois et perfil qu'il est capable de sacrifier une partie de ses Israéliens, de sa population israélienne pour raser Gaza. Moi, c'est la question de mon opinion personnelle. En fait, la question des échanges d'otages, son refus peut se comprendre au sens politique du terme, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il nous attaque, parce que le Hamas n'est pas juste rentré en Israël, a pris des otages et est reparti. Ils ont aussi assassiné près de 1500 personnes. Donc, il y a aussi des choix politiques d'un pays qui se fait attaquer. C'est-à-dire répondre favorablement aux exigences du Hamas, c'est se condamner à peut-être à ce qu'il y ait d'autres répliques. Donc, je peux entendre que le refus de l'échange puisse se faire. Ce qui est problématique, en revanche, c'est la réplique, en fait, d'Israël. C'est de faire croire qu'on est sur une réplique propre. Mais je crois que ce n'est pas tant le refus des échanges qui me choque, c'est plutôt les bombardements aveugles, le fait d'avoir des... On n'a jamais eu autant de journalistes du personnel de l'ONU décédés sous les bombardements. On est là dans une quête de vengeance, véritablement. Et avec une opinion internationale qui commence au bout de près de trois semaines de conflit, qui commence timidement à tenter des prises de position pour mettre le hola sur la fureur du gouvernement israélien. je crois que c'est là le nœud du problème. Pour que Benjamin Netanyahou se sente satisfait, il faudrait combien de morts Gazaoui ? Parce que c'est là où, en fait, on n'arrive pas à comprendre quel est l'objectif. Et je crois qu'effectivement, il y a la volonté presque assumée de peut-être récupérer une partie de Gaza avec ce conflit pour dire qu'il faut ponctuellement dire qu'on n'installera rien à Gaza pour mettre comme un cordon sanitaire entre Gaza, entre les Palestiniens et la frontière israélienne et qu'au fur et à mesure reprendront des colonies au sein de Gaza. Je crois qu'il y a un projet derrière. Tout comme on exhorte l'Égypte, par exemple, à ouvrir leurs frontières, moi je comprends que les Égyptiens ne veulent pas ouvrir leurs frontières. pas par manque d'humanisme en réalité, mais parce qu'ils comprennent le projet derrière aussi d'un gouvernement d'extrême droite. Donc ils savent qu'il y a aussi la volonté de récupérer Gaza. Et puis, ils peuvent aussi rester souverains de leurs frontières. Je rappelle quand même à tous les Européens et les politiques français qui expliquent que les Égyptiens sont inhumains. Quand il y a 7000 migrants qui arrivent à Lompédouza, ils sont en train de trembler. Mais par contre, ils demandent à l'Égypte d'accueillir près de 2 millions de Palestiniens. Enfin, il faut qu'à un moment, les frontières ou en tout cas la sacralité des frontières elles soient la même partout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ici, nous, on ne veut pas de migrants même pour des questions humanitaires. Et puis de l'autre côté, dire, l'Égypte n'a qu'à les accueillir, 2 millions de personnes, ma foi, ils leur ressemblent, ce n'est pas très grave. Parce qu'il y a ça aussi de façon sous-jacente en termes de discours, c'est de faire croire qu'ils n'ont qu'à aller ailleurs. C'est comme si ce n'était pas un déracinement pour des Palestiniens d'aller vivre en Jordanie ou d'aller vivre en Syrie. Non mais, quel est le risque ? Quel est le risque en réalité ? C'est que derrière, on ait des populations qui seront déracinées, qui auront du mal aussi à s'intégrer dans d'autres pays, qui vivront aussi d'autres difficultés et on ne fera que créer en réalité de la rancœur. C'est de la folie. C'est de la folie, là, tout ce qui se passe, ça ne peut être que de la folie. Ce n'est pas possible de continuellement bombarder une zone dépourvue de tout. En plus, là, aux dernières vidéos que j'ai visionnées, ils n'ont plus d'eau saine, toute l'eau est polluée, ils n'ont plus accès à la nourriture, ils bombardent des ambulances, ils bombardent des hôpitaux, des écoles. C'est de la folie. Toi, tu penses que là, les prochaines semaines, est-ce que tu penses que ça risque d'impacter, déjà, ça nous impacte tous mondialement, mais tu verrais, toi, une troisième guerre mondiale ? Je refuse d'y croire. Je refuse d'y croire, mais je crois que tout le monde a conscience que dans cette région, ça peut véritablement s'embraser, mais si on observe l'ensemble des guerres qui ont été déclenchées, on a tous les ingrédients pour que ça soit le cas. On ne peut pas laisser mourir des gens, au-delà de les bombarder, on ne peut pas affamer des gens, on ne peut pas refuser même que l'aide humanitaire ne puisse pas accéder à Gaza. On ne peut pas dire qu'il y a des hôpitaux dans le sud alors qu'on coupe l'électricité du pays. Il y a un moment où plus rien n'a de sens. Plus rien n'a de sens. Et autant, on aurait pu penser qu'à une semaine, les choses étaient un peu perturbées, mais qu'au bout de trois semaines du conflit, la guerre en Ukraine ne s'est pas déroulée de cette manière. C'est-à-dire qu'il y a plus d'humanité entre les Russes et les Ukrainiens que nous n'en avons avec la Palestine et Israël. Il y a un moment, même les Russes qu'on a décrits et à raison comme des tortionnaires qui ont violé, de la même manière, on ne cesse de parler des viols qui ont été commis par les terroristes du Hamas et je conçois que ce soit nécessaire, mais on n'en a pas parlé autant avec les soldats russes qui ont exactement une attitude terroriste en Ukraine. Il y a un traitement médiatique différencié qui ne s'entend pas. Qui ne s'entend pas. Eh bien, même là, on n'en est pas à un niveau d'inhumanité au point où l'ensemble de la population internationale est venue en aide à l'Ukraine et a raison, j'ai envie de dire à raison, puisqu'il se faisait attaquer. Je n'arrive pas à comprendre qu'on abandonne littéralement les Gazaouis. On abandonne littéralement les Gazaouis à leur sort et je crois qu'on portera tous collectivement cette honte. Vraiment, je pense qu'on portera toutes et tous collectivement cette honte. Donc oui, certains postent, certains font des vidéos, certains font des débats, d'autres manifestes. Je crois qu'on a presque le devoir de mettre face à leurs responsabilités nos dirigeants, nos maires, nos députés, nos sénateurs, nos gouvernants dans tous les pays. Véritablement, parce qu'il ne faut pas venir nous chanter le risque de l'extrême droite française. Il ne faut pas venir nous chanter la question de nos valeurs républicaines, notre humanisme, quand on est incapable de faire entendre raison à un pays qui bombarde aveuglément et qui ne laisse même pas l'aide humanitaire parvenir. Non, je crois que ça crée une fracture parce que tout cela charrie énormément notre histoire. Moi, je suis troublée de savoir qu'une femme juive a été attaquée. Alors, on ne sait pas si c'est pour des questions antisémites ou pas avec une croix gammée qui est gravée sur sa porte. Alors, on a en même temps l'histoire de ces étoiles de David faites par un couple moldave mais qui ont été renvoyées dans leur pays sans même qu'on recherche qui sont les commanditaires. Enfin, il y a... J'ai l'impression qu'il y a toute une instrumentalisation sur des choses-là pour détourner l'attention des gens sur les vrais problèmes qui sont en train de se passer à Gaza. Honnêtement, je crois qu'on manipule surtout... Je crois qu'on manipule nos émotions. Moi, j'entends que... En même temps, moi, l'histoire des tags, comme on a parlé, je dis, écoutez, ça reste quand même des tags. Il y a des enfants qui sont démombrés. Moi, je vois des vidéos. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de détourner l'attention des gens sur les vrais problèmes. Je ne veux pas... Moi, je ne veux pas minimiser la peur de Français juifs qui, de part, leur passé aussi, ont porté des choses. Non, non, mais laisse-moi aller au bout aussi. Moi, je ne veux pas minimiser cette peur et cette crainte et je crois qu'il faut savoir être ferme face à tout acte antisémite. Mais j'entends que nous sommes en train d'appuyer sur les émotions collectives en faisant peur aux Juifs, en faisant... en niant aussi la peine d'un certain nombre de Français de confession musulmane qui se reconnaissent aussi parfois dans des Palestiniens qui meurent et je crois qu'on instrumentalise toutes les émotions. Je crois véritablement parce que certains rêveraient peut-être d'avoir ce conflit importé dans notre pays. Tu vois ? Donc, je suis très... très sensible à ce qui se passe parce que on peut vite se laisser emporter par nos émotions, vraiment, et en même temps on nous empêche de les avoir. Tu vois ? En fait, moi, ce qui me dérange, on a parlé tout à l'heure du poids, deux mesures et de toutes ces choses-là. En fait, quand on regarde ce qui transparaît à la télévision et dans la sphère médiatique, on voit très bien que l'information a été traitée de façon partielle et après, quand on a le retour de flammes sur les réseaux sociaux où on voit sur le terrain ce qui se passe et la polarisation entre ce qu'on a à la télé et ce qu'on a sur les réseaux sociaux, moi, je trouve que ça nous met un petit peu dans un climat où la division règne, la peur règne et est-ce que toi, tu le ressens comme ça avec ton spectre d'intervenantes médiatiques qu'il y a une volonté des médias pour diviser la population française et en tout cas ranger l'opinion publique pour une cause et suffisait une autre. C'est à se demander si certains n'ont pas reçu des éléments de langage. Clairement, le deux poids, deux mesures, il a été réel. C'est-à-dire qu'on a, enfin, j'ai été traumatisée par le récit et les images du 7 octobre, je refuse qu'on vienne traiter d'antisémite toute personne qui aurait de l'humanité pour des Palestiniens qui meurent. C'est-à-dire qu'en fait, on veut nous faire croire que tous ceux qui aujourd'hui seraient pour la cause palestinienne ou en tout cas militeraient pour que juste des enfants arrêtent de mourir, ce serait être pour du terrorisme ou ce serait être contre l'État d'Israël. Enfin, je crois que ces accusations malmenées, c'est faire du mal en réalité à ce qu'est la lutte contre l'antisémitisme. Je crois que quand... C'est contre-productif, on est d'accord. Moi, c'est ce que je vois, en fait. C'est pire, c'est que ça... Ça desserre la cause, en fait. Mais complètement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas taxer d'antisémitisme tous ceux qui, à un moment donné, refusent d'accepter ou de tolérer ou de légitimer ce qui est en train de se passer à Gaza et dire que le gouvernement israélien aujourd'hui bombarde aveuglément quand on parle de la question de l'expropriation, quand on parle de la question de la colonisation, ce n'est pas être raciste ou être antisémite de vouloir critiquer en fait une politique d'extrême droite et raciste. Sinon, quoi ? Enfin, on ne peut pas ici nous avoir dit attention, il faut voter pour Macron contre Marine Le Pen sinon l'extrême droite va arriver au pouvoir et de l'autre côté nous demander, exiger de nous de soutenir un gouvernement d'extrême droite de la même manière qui pratique une politique raciste parce que c'est ce qu'elle fait, elle pratique une politique raciste. On oublie de le dire mais la majorité en Israël quand vous êtes arabe elle est à 14 ans. La majorité je crois qu'elle a 19 pour les Israéliens. Pourquoi ? Parce que face à la loi vous êtes jugés différemment. Donc, c'est bien beau de dire que c'est une démocratie israëlle mais on crée aussi des lois de deux poids deux mesures. Pourquoi ? Parce qu'on peut du coup pour n'importe quel délit enfermer, incarcérer un enfant de 14 ans ce qui n'est pas le cas en fait pour un Israélien. Elle est là aussi la réalité donc on peut enfin démocratie oui avec quelques astérix et quelques bémols. Donc, c'est pour ça que le conflit il est complexe mais il ne faut pas s'interdire en fait de parler des sujets. Bien sûr, ouais. Et ce qui est gênant dans ce que nous sommes en train de vivre en France c'est que dès que vous voulez parler de ce sujet il y a tout de suite une forme ou de tension ou de gêne ou d'accusation. Voilà, tout de suite. et à un moment donné moi je refuse qu'on me vole mon humanité je ressens exactement la même douleur pour des civils israéliens qui ont eu à mourir face à la barbarie en fait du Hamas mais je ressens exactement la même humanité face à des enfants mais on les voit tous ces images matin, midi et soir. se sont tués continuellement c'est insoutenable. Et on peut juste ne pas expliquer que c'est un droit à la réplique. Non. Donc voilà je crois que c'est compliqué en plus parce que bien que ce ne soit pas là-bas un conflit religieux on veut en faire ici un conflit religieux mais on oublie que dans notre pays ça fait déjà des mois et des mois et des mois qu'on cible toujours les mêmes communautés. Parlons-en justement. Tu vois ? Là on suit le cours de l'interview tout naturellement mais toi quand tu as vu le président Macron prendre part justement et soutenir Benjamin Netanyahou avec son aval et qu'est-ce que tu as ressenti en tant que citoyenne et surtout est-ce que c'est le prolongement de tout ce qu'on a vécu après la mort de Naël après la loi contre les Abaïa après cette stigmatisation sur la communauté musulmane toi comment tu l'as perçu ? Moi ce qui m'a gênée en réalité c'est la formule soutien inconditionnel Oui voilà Genre on ne peut pas soutenir inconditionnellement un gouvernement d'extrême droite surtout qu'on n'a pas de visibilité sur ce que va être sa réplique Oui voilà Donc par principe cette formulation est terriblement gênante terriblement gênante parce que du coup derrière c'est comme si il était impossible pour lui de venir du coup nuancer ses propres propos puisque le soutien inconditionnel Si je ferme les yeux carte blanche Inconditionnel c'est-à-dire sans aucune condition je crois que c'est une erreur terrible cette formulation Maintenant je comprends qu'en tant que dirigeant comme l'ont fait d'autres le 7 octobre il puisse être aux côtés du peuple israélien tout simplement parce qu'il avait été attaqué par compassion mais il est évident et on peut même comprendre entendre la question de la réplique israélienne pour traquer le Hamas mais c'est pour ça que je dissocie en fait la question palestinienne de tout ce que tu as cité par la suite mais qui en revanche a un impact sur les français qui peuvent être de confession musulmane parce que même dans le traitement médiatique aujourd'hui on ne cesse de parler d'antisémitisme musulman ou d'antisémitisme islamique et ce n'est pas la première fois que j'ai parlé de ce sujet je crois que c'est un vrai danger de hiérarchiser les antisémitismes moi je l'ai rappelé quand le roi du Maroc protégeait les juifs ou quand la mosquée de Paris protégeait des juifs Pétain envoyait des gamins se faire se faire assassiner en Allemagne donc il faut juste rappeler ce qu'a été notre histoire et faire croire qu'aujourd'hui l'antisémitisme originel comme certains l'appellent n'existerait pas c'est faux c'est faux parce que chaque mois de mai je crois que c'est le 9 mai des fascistes en plein coeur de Paris défilent sous les cris de mort aux juifs en faisant des salles nazis manifestations qui sont autorisées qui plus est donc moi je crois pas que l'antisémitisme disparaît oui il faut le dire en Europe et aussi en France il y a un antisémitisme est-ce qu'il y a un antisémitisme parfois dans les quartiers ou porté par des gens de confession musulmane probablement l'antisémitisme est un cancer et donc ces idées racistes se propagent dans toute la population donc ce serait fou de croire que des français de confession musulmane seraient immunisés face à l'antisémitisme c'est une erreur de le croire maintenant nous faire croire que l'unique antisémitisme serait celui porté par des français de confession musulmane ou des musulmans c'est un danger c'est un danger parce que on cible encore une seule fois qu'une communauté en faisant croire qu'elle est le seul et l'unique mal en fait de notre société et donc il y a il y a une forme de lassitude clairement siam sur sur les habitants des quartiers populaires alors tantôt on leur tape dessus parce qu'ils sont arabes ou noirs tantôt on leur tape dessus parce qu'ils sont musulmans tantôt on leur tape dessus parce qu'ils sont pauvres tantôt on leur tape dessus parce qu'ils habitent les quartiers et donc on fait un espèce de grand mélange où peu importe le sujet ils sont de toute façon la cible la cible parfaite en réalité le Covid c'était eux pendant le Covid c'était eux qui se tenaient mal les punaises de lit c'était également les migrants quoi qu'on dise ça reste toujours la même population qui est plus ou moins fautive ou responsable et donc oui je crois qu'il y a sur la question de 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 du Burkini ou sur d'autres sujets qu'on voit ou le voile moi je crois qu'il y a aujourd'hui une blessure institutionnelle que j'appelle une blessure musulmane ou une blessure islamique je crois que nous sommes terriblement en train de faire du mal aux français de confession musulmane en oubliant qu'ils servent notre état en oubliant qu'ils sont nos profs nos médecins qu'ils sont nos policiers qu'ils sont nos militaires on oublie qu'en fait les français de confession musulmane font partie de 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 notre nation et chaque jour nous les offensons nous 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 les humilions dans depuis quatre ans que je fais du média je reçois des centaines des milliers de messages et et quand je vois des profils totalement différents des gens qu'on pourrait presque croire pas concernés par tout cela parce qu'ils ont une forme de réussite professionnelle ou financière et qui sont exactement de la même manière impactés par tous ces débats et par toutes ces polémiques c'est là où je comprends qu'on qu'en tout cas la classe politique ne mesure pas la blessure qu'on est en train de faire en fait aux communautés musulmanes de notre pays et et ça c'est quelque chose qui mettra beaucoup de temps à s'effacer quand vous avez un gamin parce qu'il a dit à la Ouagba s'est fait virer il gardera ça en traumatisme parce que vous avez une femme qui dit salam alaykum à sa voisine et qui se prend une garde à vue avec un policier qui lui répond on ne sait jamais on est obligé de vérifier je crois que c'est pour ça que j'appelle ça une blessure institutionnelle parce qu'elle est faite par l'État alors les médias clairement il y a une vraie et profonde responsabilité de l'espace médiatique mais on est sur des chaînes privées donc c'est plus complexe mais je crois qu'il y a une vraie blessure institutionnelle qu'on ne mesure pas la question des abayas on a tout confondu je suis désolée mais la plupart du temps celle qui posait polémique c'était plus des gilbeb que des abayas d'ailleurs mais parce que personne n'a été en capacité réellement de comparer ce qu'était qu'un gilbeb ce qu'était qu'une abaya ce qu'était qu'un simple voile un kimono on en est arrivé à une rentrée mais tellement honteuse tellement honteuse c'est à dire qu'une nana qui porte un kimono avec un croque top et un jean s'est vue renvoyée chez elle et c'est là où on se dit mais où va-t-on et je crois qu'on ne mesure pas ces coups de canif que nous sommes en train de faire à nos propres valeurs la question de la liberté liberté de culte liberté de conscience la question de la de l'égalité l'égalité des droits sommes-nous aujourd'hui tous égaux face à la loi quand on est quasiment en train de créer des lois d'exception et de la fraternité nous ne savons plus être frères dans notre pays vraiment je crois que nous savons enfin nous avons perdu cette valeur de fraternité et nous nous mettons en avant essentiellement nos différences ce pays porte en lui une partie d'intolérance que je ne m'explique plus et encore je moi je n'aime pas le mot intolérant enfin je n'aime pas le mot de tolérance la tolérance pour moi c'est quand on on n'est pas capable d'aimer l'autre alors il a le droit de vivre mais en soi je ne veux rien construire avec lui je le tolère à côté de moi moi je crois que la fraternité c'est autre chose la fraternité c'est que j'arrive à construire avec toi même si tu n'es pas complètement comme moi mais parce que comme nous sommes attachés aux mêmes valeurs alors on arrive à construire et et ce n'est pas pour rien que la fraternité fait partie de notre triptyque et aujourd'hui nous manquons terriblement de fraternité dans notre pays et je crois que s'il y a un engagement politique que les hommes et les femmes qui se présentent face au suffrage doivent aujourd'hui tenir c'est le fait de retisser nos valeurs et notamment la question de la fraternité parce que nous ne savons plus faire parce qu'on a laissé un système nous dicter un petit peu notre façon de penser et un discours qui est infusé c'est surtout un discours ça fait 20 ans que l'extrême droite tambourine dans les émissions avec des avocats selon toi pourquoi les chaînes d'enfants continu invitent des propagateurs de haine et de division comme Eric Zemmour Patrick Antonelli Meilleur Habib là récemment ou l'avocate Nilly Nuhari pour ne citer que parce que ça fait je crois 15 ans maintenant que l'extrême droite est devenue la boussole idéologique dans notre pays et que les idées sont pleinement assumées donc c'est aussi une parole que certains ont envie d'entendre après moi ce qui me choque c'est pas tant d'entendre le discours haineux d'une avocate enfin quand je dis ça me choque pas je préfère l'entendre pour justement encore plus dénoncer en fait ce discours parce que quand elle explique qu'il n'y a pas de civil à Gaza et qu'il n'y a que des terroristes qu'il n'y a pas de vie innocente à ce moment là on comprend ce que c'est que d'être d'extrême droite ce que c'est que le visage en fait raciste d'une personne qui est d'extrême droite donc je préfère à la limite que les gens avancent à visage découvert moi ce qui me ce qui me choque le projecteur sur ces gens là qui ont des discours de haine et qui ne font que diviser pourquoi pas préférer une personne qui va avoir un discours humaniste est-ce qu'ils font ça pour le buzz ils font ça pour l'audience avoir plus de recettes mais déjà oui il faut il faut clairement dire que l'extrême droite fait recette moi ça m'est déjà arrivé de dire clairement les fachos c'est fidèle en termes d'audience ça clique ça partage ça like c'est ultra fidèle on est dans la culture du vide du buzz du clic on est dans la culture de la détestation véritablement et j'en veux terriblement aux intellectuels qui ont déserté ces plateaux sous prétexte en fait qu'il y aurait des plateaux intelligents et puis des chaînes dans lesquelles on n'a pas envie de se salir parce que les débats sont musclés et bien on les déserte moi j'ai eu à le dire récemment dans une conférence je ne me satisfais pas d'être l'une des rares en fait sur ces news à venir ferrailler et à venir combattre je n'ai pas de je n'ai pas de gloire à le faire mais 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 ça ça me tu le fais pour le bien de l'humanité et on est temps de t'avoir je vais te dire pour parler vulgairement ça m'emmerde d'être la seule en fait ou l'une des rares à le faire et ce n'est pas normal parce que je n'étais pas déjà prédestinée à faire cela et et ce n'est pas normal en fait moi je suis chef d'entreprise je suis acteur associatif il y a des personnes qui sont éminemment plus légitimes peut-être pour encore plus porter cette voix et parce que ils préfèrent aller dans des émissions dites plus intelligentes plus calmes aussi peut-être ils préfèrent aller débattre ailleurs je ne crois pas que ce soit ce soit sain en fait de déserter ces plateaux pourquoi parce que l'opinion publique ou en tout cas monsieur et madame tout le monde regarde ces émissions regarde ces émissions et on n'a pas le droit de les déserter on n'a pas le droit de les déserter moi je le dis il y a des émissions dans lesquelles on débat il y a des émissions dans lesquelles on combat et en fait on a le devoir d'être présent sur CNews ou sur BFM parce que on doit entendre d'autres voix on doit venir marteler d'autres idées moi je suis désolée mais je m'en moque d'être seule contre tous mais je ne peux pas être là du lundi au vendredi et c'est juste pas normal que des gens puissent pas parce qu'ils y ont accès honnêtement c'est qu'il y a beaucoup de refus il y a beaucoup de gens qui refusent en fait d'y aller parce que nous on croit que genre en fait c'est une volonté de la part des dirigeants de cette scène de mettre que des islamophobes que des racistes que des gens il y a une ligne éditoriale oui voilà non non il y a quand même on va pas se mentir on est d'accord il y a quand même une ligne éditoriale d'accord mais à côté de ça c'est compliqué pour eux d'avoir des gens qui acceptent des gens qui ont du contenu de la force qui acceptent aussi de débattre et moi j'ai eu déjà des échanges avec avec des amis qui sont essayistes parce qu'ils ont peur peut-être parce que ça les fait tu dis un mot de travers ou un mot qui est sorti de son contexte après ça peut te porter préjudice et ces gens là n'ont pas ton courage mais je sais pas si c'est du courage c'est un devoir en fait c'est un devoir c'est pas là on n'en est même plus à la question de courage on peut plus en fait quand on en arrive à des années en fait où on salit c'est pas un exercice qui est donné à tout le monde aussi ça je l'entends mais après c'est un devoir je suis d'accord il faut y aller préparer mais Rokaya le fait elle va sur LCI elle va sur BFM elle faisait aussi anciennement des plateaux de sinus après j'entends que les gens aient envie de se protéger mais à un moment on peut pas être une poignée comme ça de personnes à débattre juste en apportant un éclairage un peu différent donc oui moi j'encourage pour pas dire j'exhorte les gens de venir aussi sur ces plateaux parce que c'est important et je crois que tu vois c'est aussi le dernier buzz qu'a fait la dernière vidéo me concernant c'est aussi pour ça avec quand tu parlais de Karim Benzema sur ça et sur Alawak Bar j'ai adoré j'ai adoré c'était génial en tout cas merci et je crois que c'est important mais tu vois c'est symptomatique de se dire où les gens se disent mais enfin quelqu'un qui contredit mais parce qu'en fait c'est juste démesuré et donc ouais je crois qu'on doit pas on doit pas esquiver ces plateaux et c'est pour ça aussi que je refuse aucun plateau ou alors vraiment parce que c'est une question d'agenda mais ouais moi j'ai pas de mal en fait à venir débattre parce que je suis très je suis très enracinée dans mes valeurs et j'ai aucun problème en fait à venir débattre même parfois avec des fous furieux parce que parce que c'est nécessaire et quand je le fais en toute honnêteté c'est pas pour convaincre les gens qui sont sur le plateau oui tu t'en fous de leur validation mais non mais en fait qui peut croire que dans un débat d'une heure je vais réussir à changer des gens qui pour la plupart en plus sont issus des partis politiques et donc ont des éléments de langage des idéologies ancrées depuis des années en revanche on a des gens qui sont derrière leur écran et on a des gens qui ont besoin d'entendre une certaine parole et on a des gens qui ne sont pas parfois d'accord avec moi qui ont besoin aussi d'entendre une nuance moi j'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit et qui m'ont dit je partage pas l'ensemble de vos idées mais je reconnais votre capacité à venir apporter de la nuance je reconnais le fait que on fait des raccourcis un peu trop faciles ou même des gens qui m'alpaquent dans la rue et qui me disent moi je suis pas je suis pas des gens qui me disent même je suis d'extrême droite mais je suis d'accord avec vous il y a des choses qui vont trop loin il y a des choses qui vont trop loin par exemple la déchange de nationalité pour Karim Edzema excusez-moi dans un mauvais film c'est quoi le délire il a juste apporté son soutien qui est normal à une population qui se fait exterminer c'est Valérie Boyer qui a demandé la déchéance de nationalité et le ministre de l'intérieur lui a expliqué qu'il avait des accointances avec les frères musulmans bon pour le coup c'est n'importe quoi c'est pour ça que j'ai dit qu'on reproche pas à Karim Benzema d'être frère musulman on lui reproche d'être fièrement musulman et je crois qu'on a presque le nœud du problème d'un certain nombre de polémique on n'accepte pas que certains français de confession musulmane assument pleinement d'être musulmans et donc en fait on aimerait une forme de liberté de culte discrète c'est-à-dire qu'on aimerait que les musulmans dans notre pays ne se la ramènent pas trop c'est ça en fait par contre on n'est pas choqué par un Eric Zemmour qui va au mur des lamentations mais honnêtement grand bien lui fasse c'est même pas pour moi c'est même pas un sujet c'est juste que si la question des valeurs c'est pas géométrie variable et nos valeurs elles sont censées être au-delà de nous au-delà de nos propres opinions au-delà de nos propres obédiences c'est-à-dire que tu peux être croyant croire en ton Dieu et accepter que certains n'y croient pas une seule seconde c'est ça la beauté en fait de notre pays tu peux entrer dans une religion qui n'est pas celle de tes parents en sortir en changer pratiquer ne pas pratiquer parce qu'on vit dans un pays profondément libre et aujourd'hui expliquer en fait qu'on a le droit à une liberté de conscience et une liberté de culte en toute quiétude en toute quiétude dans notre pays on a le droit d'être juif de porter sa kippa et de ne pas risquer d'être attaqué pour ça on a le droit d'être une femme de porter un voile et de ne pas risquer d'être attaqué pour ça et pour autant et pour autant on a une opinion publique qui ne cesse de rappeler aux français de confession musulmane pas que c'est déjà une chance pour eux d'être là comme s'ils n'avaient pas la légitimité d'être là et on leur renvoie d'ailleurs mais madame il y a des gens qui se battent dans leur pays pour le retirer pourquoi vous vous le mettez donc il y a comme ça une espèce de dichotomie où on explique aux gens quelque part mais pourquoi tu viens avec tout ton folklore là et toute ta religion sois libre enlève ton voile enfin mais parce que ça charrie encore une fois tout un tout un tout un univers colonial où la femme libre c'est la femme en mini jupe franchement c'est vraiment avoir une vision du féminisme au ras des pâquerettes pour avoir encore la vision de si je vois de la cuisse c'est féministe c'est une femme libre et à la limite je m'en moque qu'on rend bien leur face mais je crois qu'il y a il y a une injonction à un islam discret tu vois il y a vraiment une injonction à un islam discret et quelque part c'est pas qu'on vous déteste mais si vous pouviez la mettre en veilleuse bon on vous accepterait peut-être un peu plus et ça en fait c'est juste pas possible en fait vous pouvez pas empêcher un Karim Benzema de vouloir célébrer un but en levant le doigt au ciel s'il le dédicace à son dieu vous pouvez pas empêcher un Karim Benzema de faire le jeune et en même temps de marquer des buts et vous pouvez pas empêcher un Karim Benzema d'être profondément français de continuer à payer ses impôts en France parce que je crois qu'il aime profondément son pays et en même temps faire le pèlerinage de la Mecque et l'afficher sur ses réseaux parce qu'il a le droit il a le droit de ne pas en avoir honte et c'est ça en fait notre pays on a le droit d'assumer pleinement qui nous sommes parce que être français c'est adhérer à des valeurs c'est ça notre pays et vous pouvez être d'origine asiatique d'origine africaine d'origine maghrébine d'origine italienne vous pouvez croire en Dieu ne pas croire en Dieu mais parce que on s'accorde tous sur des valeurs communes alors nous sommes français c'est ça notre pays et je crois que nous faisons de graves erreurs à faire croire le contraire ou en tout cas en nous trahissant nous-mêmes je crois que je crois qu'il n'y a pas plus anti-français qu'un raciste en réalité vraiment moi je j'ai aucun mal en fait à faire des leçons de patriotisme à des fachos 2.0 vraiment mais parce que je suis très très au clair et nous sommes très contentes que tu le passes à notre place on va revenir sur l'état général de la santé mentale en France c'est vrai qu'on est là c'est pas trop top les gens ils sont un peu déprimés il y a un artiste qui a pris la parole sur ce qui se passe notamment le conflit israélo-palestinien mais également l'impact que ça a sur tous les Français on va regarder on va réagir ensemble donc c'est Ragnar Ragnar le Breton qui a fait une vidéo bonjour à tous alors avant de commencer la vidéo je tiens à préciser quelque chose je ne m'exprime pas en tant que juif israélien ni en tant qu'arabe musulman je m'exprime en tant que citoyen français en tant qu'être humain moi en ce moment je suis malheureux je me réveille j'ai mal au bide j'ai le cafard je suis complètement éteint de l'intérieur je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous actuellement dans le pays on ne peut pas avoir un quotidien heureux à 100% avec toutes les horreurs qui se passent dans le monde actuellement c'est impossible à moins d'être une grosse merde mais là on change complètement de débat quand le Hamas a attaqué les civils israéliens ça m'a arraché le coeur ça m'a bousillé le bide de voir ces enculés de terroristes massacrer des innocents de capturer des gens de les transformer en otages qui maintiennent toujours là-bas c'est un cauchemar c'est une tragédie et j'envoie tout mon amour et tout mon soutien au peuple et aux civils israéliens dans cette épreuve aujourd'hui ce qui se passe en Palestine sous nos yeux est un carnage est un massacre on est en train d'assister à une véritable boucherie des civils des papas des mamans des enfants des bébés se font bombarder la gueule on ne combat pas le terrorisme en tuant des enfants d'accord ce qui se passe là-bas doit s'arrêter on ne peut pas continuer à faire comme si c'était normal c'est pas normal d'accord ce qui se passe là-bas c'est comme si nous en France on avait 200 gogols qui partaient faire un attentat en Russie puis que le président russe disait bon bah allez on va raser toute la France ah bon toute la France parce que moi je suis breton je suis pêcheur j'ai pas grand chose à voir c'est pas grave tu prends une requête dans Taïjol le breton ah oui c'est un peu excessif comme réponse oui ce qui se passe là-bas doit être dénoncé ça doit s'arrêter je ne comprends pas qu'en 2023 il n'y a aucun président aucun chef d'état qui pose ses couilles sur la table et qui dit maintenant stop parce que nous on va pas continuer à vivre comme ça c'est pas possible c'est invivable maintenant je vais parler de la France parce que je vois déjà les gens qui me disent ouais Reynard elle ferme ta gueule sale bâtard mais t'as ton cul bâtard Reynard il se mêle de son cul effectivement mais je parle aujourd'hui sur ça parce que c'est un conflit qui va s'importer en France c'est un conflit qui va venir sur nos terres parce que de part l'histoire de notre pays qui a une grosse communauté juif et musulmane et je le ressens déjà il y a un climat social qui est dégueulasse en France c'est tendu comme jamais ça ne l'a été et c'est insupportable et j'en veux énormément énormément à tous ces politiques à tous ces journalistes je mets pas tout le monde dans le même sac évidemment mais qui ont pratiqué une indignation sélective qui n'ont pas donné le même respect le même amour à l'un comme à l'autre qui n'ont pas mis tout le monde sur le même pied d'égalité dans l'indignation on ne peut pas avoir une société apaisée une société qui prône la paix si tout le monde n'est pas respecté à la même échelle c'est impossible parce qu'en faisant ça on va créer des gens qui sentent comme des sous-citoyens des gens qui sont frustrés qui sont en colère qui sont tristes qui se sentent mal aimés et ça c'est impossible la France c'est liberté, égalité, fraternité et il ne faudrait pas qu'on abîme le slogan d'accord ? tout le monde doit être mis à la même échelle d'indignation à la même échelle de respect c'est extrêmement important si on veut une société apaisée c'est pas moi qui vais changer les choses je ne suis que Rainer Le Breton je ne suis qu'une petite merde d'humoriste je suis une chasse dans l'océan je suis complètement conscient mais aujourd'hui je prends la parole parce que j'aime mon pays j'aime les gens de mon pays je suis très très fier d'être français et je ne supporte pas ce qu'on est en train de devenir ça veut dire qu'on est en train de se séparer se déchirer il y a de la haine de partout des discours haineux de partout je ne reconnais même plus mon pays ça devient insupportable moi je pense au contraire qu'on devrait être un modèle de fraternité dans le monde entier on est un des seuls pays à être multiculturel comme ça on a tous grandi ensemble d'accord on a grandi avec des juifs des arabes des noirs on a tous grandi ensemble et ça s'est toujours très bien passé ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut que ça change au contraire je pense qu'on doit être un exemple dans le monde entier de fraternité c'est un message d'amour que j'envoyais un message de paix moi j'ai envie de continuer à aller manger chez mes copains juifs qui ont des kippah à manger avec mes copains barbus à manger avec mes beaufs qui boivent du vin rouge j'ai des saucissons j'ai envie qu'on soit tous ensemble d'accord et ça passe par l'amour ça passe par la compréhension on doit tous faire un effort je vous embrasse très fort et il n'y a pas de paix sans justice d'accord si on veut une société apaisée il faut que tout le monde soit traité au même niveau c'est très important c'est le message que j'avais délivré plein d'amour et cessez le feu il faut que ça s'arrête parce qu'on ne va pas continuer à vivre comme ça ce n'est pas possible sinon ça va être un cauchemar donc très poignant ce message de Ragnar on lui fait un gros big up franchement et ça m'a fait du bien d'entendre ces mots parce qu'il a carrément bien résumé la situation de ce qu'on ressent et ça a été très courageux de sa part en tant qu'artiste de prendre la parole tu penses que les artistes devraient plus s'ouvrir et prendre la parole comme lui parce qu'il y a un grand silence qui était en fait il faut se demander pourquoi il garde le silence si c'est parce que ils ont le sentiment qu'ils n'arrivent pas à trouver les mots que leur prise de position elle est prématurée dans le sens où ça reste parce que moi je comprends que les gens soient très sensibles en fait sur cette question et qu'ils ont le sentiment de ne pas réussir à trouver des mots suffisamment justes et qu'ils préfèrent juste se taire et peut-être soutenir autrement ou vivre ça autrement je le comprends et je le respecte et moi j'aime pas les injonctions à communiquer parce que du coup on le fait pas pour d'autres et très souvent on le fait pour les français qui sont d'origine immigrée tu vois à vouloir constamment devoir se positionner et je l'avais dit dans une émission où je dis mais en fait on demande à tous les artistes ou sportifs d'origine immigrée en leur demandant s'ils souffrent pour les israéliens je dis mais à aucun moment moi je demande en fait à des français de confession juive s'ils sont en désaccord en fait avec la politique israélienne parce qu'on n'a pas enfin moi j'imagine que Géraldine Nakache ou Arthur ou d'autres ont de la peine pour les palestiniens enfin je ne les crois pas j'espère quand même je n'ai pas des monstres non mais je ne les crois pas inhumains au point de ne pas voir mais par contre on se pose la question pour des artistes tu vois oui si on a de l'empathie pour les israéliens mais on a tous condamné les attaques du Havas c'est pour ça qu'en fait les injonctions à se positionner en fait il y a est-ce qu'il y a vraiment à se positionner pour l'humanité enfin je crois que ça tombe sous le sens en fait juste moi ce n'était pas vraiment ça ma question c'était plus par rapport au cessez-le-feu un cessez-le-feu immédiat je je moi je crois que c'est nécessaire c'est nécessaire moi je crois que c'est nécessaire je pense que tout le monde devrait prendre la parole en solidarité envers ce qui se passe parce qu'on est témoin d'atrocité et c'est continuellement tous les jours il y a des morts tous les jours ça revient à ce que je te disais tout à l'heure parce que ça revient à ce que je te disais tout à l'heure cette accusation à l'antisémitisme constante en fait elle tétanise énormément de monde et faire un appel c'est le seul là il ne s'agit pas de religion je suis d'accord ou d'antisémitisme il s'agit du peu de sang d'enfants qui se font bombarder et juste demander à cesser le feu et le plus nombreux on sera le mieux mais 70% des personnes qui sont décédées sont des femmes et des enfants donc à un moment il n'y a même pas à réfléchir après c'est sûr que c'est plus facile pour moi qui fait du débat politique de me positionner et pour moi sur les réseaux parce qu'il était évident qu'en suivant l'actualité j'allais me positionner entre guillemets en tout cas donner mon avis et montrer en fait à quel point je peux être touchée par ce qui se passe autant je crois qu'à trois semaines de conflit quand on voit la disproportion quand on voit les massacres quand on voit les personnes bombardées je crois que moi ça me fait de la peine parce que mais tu sais je reviens sur la question de l'extrême droite mais parce que c'est un peu le même mécanisme quand la première fois Le Pen arrive au second tour j'ai revu des images il n'y a pas très longtemps où tous les artistes étaient dans la rue ils avaient fait des grands concerts c'était le cataclysme oh là là pop 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 l'extrême droite arrive il y avait une prise de conscience qui était énorme il y avait deux fois qu'on a Marine Le Pen avec des scores juste dingues et on a enfin si on a une tribune dans l'Ibé c'est cool quoi ou dans le monde c'est cool il y a il y a une crise de l'engagement en fait il y a une vraie crise de l'engagement comme si les artistes avaient plus cette âme ou n'étaient plus les porte-parole en fait d'une génération il n'y a plus de coluche mais c'est ça en fait c'est comme si ou ils ne se sentent plus la responsabilité d'eux ou ils ne se sentent plus légitimes pour mais il y a comme une crise en fait ouais de responsabilité il y a une crise de l'engagement oh gars moi je fais que des films ou oh gars moi je fais que des chansons moi je pense que c'est quand même beaucoup plus personnel ils ont plus peur pour leurs petites fesses franchement tu sais quoi si je vais te dire et c'est pas je m'en fous je l'assume totalement j'avais eu un petit clip de Thomas Ndijel qui a fait un sketch sur ça il y a des années je ne sais pas si tu l'as vu il y a des années dès qu'il y a un problème dès que ça parle d'la Palestine il attend que oh merci sinon il a peur pour sa carrière et oui après c'est vrai il faut dire la vérité la plupart dans les médias dans le cinéma etc il y en a beaucoup qui tiennent les rênes qui voilà qui qui vont surveiller ce que tu dis tu vois ce que je veux dire mais là on demande l'appel au cessez-le-feu je ne vois pas où il risque après j'ai beaucoup de mal parce que je n'ai jamais fonctionné comme ça ah oui toi c'est sûr que tu n'as jamais fonctionné comme ça je pars du principe non mais tu vois par exemple je suis la première à dire que bien sûr que tous les choix qu'on fait on a à les assumer ensuite moi j'ai participé une fois parce que je travaillais dans une radio et j'avais couvert un gala pour le financement d'une mosquée et à un moment donné le dirigeant m'avait demandé de faire un appel au don parce que et donc je m'y suis prêtée mais plus par amusement qu'autre chose et ça a été monté en épingle par les fachos ça avait fait vraiment ça avait fait et et j'ai assumé pleinement quoi enfin et puis ou alors il faut nous dire si les français de confession c'est de là où on t'a donné le nickname de ah oui exactement c'est un peu de là et en fait j'assume pleinement ce que je dis ce que je fais mais tu sais j'ai déjà reçu des courriers même pour des clients pour qui je travaillais en mettant que j'étais une islamiste ouais ouais une menade extrême gauche enfin bref une islamo-gauchiste tu reçois des courriers carrément des courriers des menaces ah oui alors les menaces ouais des menaces de mort ah ouais des insultes oui constamment quoi le plus choquant que t'as reçu en menaces de mort le plus embêtant c'est quand tu reçois ces courriers à un moment mon assaut était immatriculé chez ma soeur et on avait reçu plusieurs courriers avec des têtes des têtes découpées égorgées ouais ouais en mettant on va vous faire comme Daesh blablabla bref mais ouais 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 après tu portes plainte mais je crois que ces gens là sont pas très courageux dans l'absolu mais ouais bien sûr que ça va loin ça va loin mais comme comme quand tu te fais insulter on m'a déjà insulté de pute à bouignoule de suceuse des merguez j'ai tendance à les manger avec du couscous les merguez mais bon non mais vraiment donc et ce célèbre Barbie Islam excuse moi et Barbie Islam Barbie Islam j'ai liké ils ont de l'inspire quand même Barbie Islam j'ai liké pour justement pour le niveau artistique j'ai liké j'ai même envoyé un bisou très stylé Barbie Islam bon ok donc ouais moi je sais ce que c'est que d'avoir à subir ces prises de position ou même l'expression c'est pour ça que je suis Charlie pas pour tout le monde parce que visiblement moi quand je parle on a le droit de m'insulter on a le droit de m'insulter on a le droit de me menacer on a le droit de me traîner dans la boue bon après j'avoue que ça glisse sur moi j'ai jamais face caméra dit je me suis fait insulter j'ai mal mais pourquoi parce qu'en fait je refuse de me définir dans le regard d'un raciste mais bien sûr donc en réalité leurs insultes en disent beaucoup plus sur eux que sur moi donc je suis très tranquille sur ça mais c'est une réalité après moi mes choix professionnels je t'avoue que perdre un contrat ou un client pour mes idées c'est pas ça c'est que c'est forcément un client avec qui je n'aurais pas envie de travailler voilà donc c'est pas c'est pas c'est pas très grave j'ai remarqué que en fait les gens ils s'offusquent vraiment quand ils débattent avec toi ils perdent leurs moyens comment t'arrives je crois que j'ai une capacité à foutre les nerfs comment tu fais une vraie parce que même Berkhoff mais vous êtes ma femme vous êtes dégueulasse vous êtes dégueulasse vous êtes dégueulasse je vous en prie je vous en prie je vous en prie je vous en prie restez polie non mais comment tu fais pour avoir cette cette capacité à garder ton calme et vraiment à sniper comme ça en fait des fois quand je m'énerve moi je laisse parfois mon émotion prendre pas le dessus mais en tout cas j'accepte mon émotion et ça m'arrive de m'énerver mais quand les gens pètent les plombs en réalité intérieurement ça a tendance à me faire rire et non et je t'as une sacrée répartie je garde mon calme parce que elle donne des cours d'éloquence et de prise de parole donc allez suivre sa formation si vous voulez avec grand plaisir vous pouvez aller sur elmedformation.fr je vais la faire cette fois avec grand plaisir non mais parce que en fait quand quelqu'un est en train de s'énerver tu as deux solutions soit tu t'énerves de la même manière mais il faut que du coup ton agacement soit au service de tes arguments soit et c'est encore plus facile quand la personne vraiment devient tout rouge soit tu restes très calme et tu la recadres il y a deux manières tu arrives même à faire de ton émotion à de la canaliser et à la retranscrire vraiment ouais ça m'arrive ça m'arrive de m'énerver du coup je parle beaucoup plus vite mais du coup parce qu'en fait ce qu'on ne comprend pas c'est que c'est toujours très intelligible en fait même si tu y mets l'émotion et la force tu arrives quand même à ce que ton discours il soit fluide alors c'est beaucoup de travail parce qu'en fait je sais ce que j'ai envie de dire je sais ce que j'ai envie de dire ça demande forcément alors la préparation sur les sujets mais en soi les sujets on les a à 8h30 le matin et on est à l'antenne à 10h40 donc c'est juste que quand tu suis l'actu j'ai dans mon téléphone je dois peut-être avoir 200 notes sur tous les sujets avec des chiffres des études des arguments que j'ai que je travaille au fur et à mesure en fait de l'actu donc oui prendre la parole en public et je le dis du coup dans mes formations c'est un exercice c'est des techniques et ça se travaille et c'est pareil pour les figures de style elmed.fr elmed.fr et tu vois par exemple pour frères musulmans et fiers d'être musulmans moi j'ai besoin moi j'ai besoin de travailler l'oralité pour me mettre en bouche mes arguments c'est une artiste c'est un peu ça et c'est pas en répétant plusieurs fois les mêmes bêtises que ça fera des vérités et du coup je vais en voiture en fait aux émissions et donc ça m'arrive de dire à l'oral mes arguments donc je dis et en fait je dis mais mais du coup qu'est-ce qu'on reproche à Karine Benizema et en fait je dis mais en fait on lui reproche d'être fier d'être musulman et quand je dis fier d'être musulman j'entends la proximité avec le frère musulman et ça c'est une figure de style et donc du coup j'ai dit bon celle-là ok je vais la faire mais après il y en a qui arrivent un peu naturellement tu vois comme l'anaphore quand tu répètes la célèbre anaphore de François Hollande moi président moi président moi président répéter à chaque fois la même formule en début de phrase c'est quelque chose de très impactant et ça ça m'arrive de le faire mais plus par habitude parce qu'à un moment tu sais tu as des figures de style qui sont très naturelles tu vois et donc ça m'est arrivé de débattre avec des personnes et donc du coup d'avoir des figures de style par exemple moi je sais que j'ai un côté très professeur notamment quand je parle de laïcité parce que les gens n'y comprennent rien ou alors ils n'ont pas fait l'effort d'aller regarder ce que c'était véritablement la laïcité et sur ces news dans Punchline quand j'avais débattu avec Julien Oudoul forcément il disait que des bêtises et donc je le reprends et je le reprends avec un petit air de professeur et je savais qu'il y avait 9 sur 10 pour que de façon très facile ils me disent vous me donnerez des cours parce qu'il est comme ça il est beaucoup dans la séduction Julien Oudoul et donc je lui donne effectivement un cours de laïcité en direct et il me dit oui très bien mais écoutez vous me donnez des cours et je lui réponds il est clair que si vous étiez mon élève vous seriez meilleure mais parce que il y a des gens où tu sens vers quoi ils vont aller il t'a répondu ou il a tu lui as fermé son petit clapet non forcément il m'a regardé avec des yeux un peu amoureux c'est Julien Oudoul ah Julien Oudoul il est un peu sadique il aime bien quand on l'ébrise il aime quand on il aime je sais pas ok Julien voilà non mais c'est cool franchement c'est cool il y a des techniques à apprendre il y a des techniques mais attention la figure de style ça vient appuyer habiller le propos mais derrière il faut structurer son argumentation et donc ça demande de la recherche et il faut être sur tel sujet qu'est-ce que j'ai envie de dire on oublie qu'une émission c'est une heure une heure et quart qui a des skype qui a des vidéos qui a quatre personnes dont l'animateur qui est parfois un débatteur donc oui d'ailleurs pour Andini franchement le temps de parole en réalité sur une émission globale il est d'un quart d'heure ouais donc tu as intérêt oui je sais j'ai fait de la énormément j'étais chronique host TV voilà et c'est vrai que il faut tu as intérêt à travailler tes arguments donc si tu n'as rien enfin ce n'est pas parce que tu connais un sujet que tu sais exactement ce que tu vas dire et quand tu vas le dire et quand tu vas le dire donc tu dois préparer tes arguments et donc j'ai très souvent ou mon téléphone ou ma tablette avec ce que j'ai envie de dire mais je peux après je peux en mettre des pages ce n'est pas grave je préfère avoir 20 arguments et en sortir que 3 mais au moins je les ai travaillés et voilà et puis après il y a des choses qui viennent aussi un peu j'ai des connexions qui se font aussi rapidement en fait plus tu débats plus tu prends la parole plus tu es habitué à prendre la parole et plus tu es efficace dans ta communication et c'est l'éloquence c'est un sport et donc comme n'importe quel sport tu marques beaucoup plus de buts quand tu t'entraînes souvent et bien c'est pareil l'éloquence t'as la punchline beaucoup plus facile quand tu débats fréquemment ok génial voilà je vais m'inscrire tout de suite je signe je signe j'achète on va faire un petit jeu pour la fin de l'interview t'as une petite pancarte devant toi ok ça s'appelle info mytho j'ai 5 infos ou 5 sur moi non ouais j'ai 5 5 perso mytho ou pro bah tu vas voir et toi tu vas dire info ou mytho d'accord tout simplement info ou mytho Karine Benzema t'aurait remercié en privé pour lui avoir pris sa défense info on veut tout ça moi alors il a dit non 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 je rigole c'était très très humble c'est cool ouais donc il t'a envoyé un petit message il t'a dit quoi c'est ça non non juste un merci merci et c'était déjà très sympa c'est déjà très cool c'est très cool ok très cool bon on a une info deuxième chose tu as attaqué David Antonelli en justice suite à ses propos anti-humanistes info ou mytho non je l'ai pas attaqué en justice j'ai fait un magnéto serge ouais mais j'ai pas attaqué en justice t'as pas attaqué en justice non pourtant il le mérite mais je crois qu'il y a une action collective David Antonelli je crois qu'il y en a une mais de manière générale je crois qu'il y a au moins le signalement à faire auprès de l'ARCOM mais non moi à titre personnel j'ai pas j'ai pas j'ai pas attaqué ok info ou mytho tu aimes citer Wallen de temps à autre sur les plateaux TV info en fait j'ai une playlist très vintage moi j'adore citer ouais moi aussi j'aime citer très vintage et je en fait d'ailleurs je termine la plupart du temps mes magnétos serge avec une citation et j'écoute et j'écoute beaucoup Wallen et d'ailleurs j'ai un message t'appelle Malik du coup sur Instagram on lui envoie le salam quand j'arrive sur l'émission de BFM on est en train de parler du plan c'est même pas un plan banlieue c'est le plan émeute et c'est en pleine journée et la personne me dit je suis désolée le sujet on le traite en 7 minutes magnéto compris et avec un maire en Skype donc je vais avoir vraiment pas beaucoup de temps et ça me fait sourire du coup j'avais un certain nombre d'arguments et je me dis c'est pareil en fait parce que cette chanson celle qui a dit non celle qui a dit non je l'écoute très 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 souvent moi j'écoute Ciao Pantin aussi très très souvent et allez l'écouter celle qui a dit non Ciao Pantin et du coup très engagée Wallen ouais vraiment et c'est une chanson que j'ai écoutée pour tout le monde à l'adolescence et que j'écoute encore en fait et il y a quelque chose de très stimulant dans cette chanson presque comme un hymne qui me rappelle ce pour quoi je fais des choses et du coup quand elle dit cette phrase là faut qu'ils comprennent qu'on n'est pas des vauriens c'est exactement ce que j'ai ressenti à l'annonce en fait des mesures pour le plan émeute ça me fait mal au coeur même de dire le plan émeute et du coup je rassemble mes arguments mais du coup je commence par ça en disant qu'il y a beaucoup de mépris dans les annonces qui sont faites et je crois que le gouvernement pense que les habitants des quartiers populaires sont méprisables et je cite du coup cette phrase de Wallen donc ça m'arrive de citer Wallen et même là j'aimerais bien citer une autre chanson surtout dans ce contexte actuel une chanson magnifique qu'elle avait écrite justement à ce sujet là qui replantera l'olivier oui allez l'écouter et il faut qu'on soit unis musulmans juifs dans le contexte elle parle effectivement de cette personne pour Shabbat qui rompt en coupant le pain elle parle du vendredi du jeune qui habillait avec aujourd'hui il n'aurait plus vraiment le droit aujourd'hui d'être habillé avec un camis blanc et très très joli où elle parle en fait de la question des origines de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va et de la symbolique de l'olivier et qu'en réalité on ne peut aimer qu'une personne que parce qu'on aime ce qu'elle est aussi exactement donc elle est très belle cette chanson et puis on est tous les mêmes c'est à dire que maintenant surtout dans un pays comme la France où on a grandi avec l'acculturation c'est à dire on est tous issus de parcours différents d'origines différentes et on a tous grandi ensemble avec l'assimilation d'autres cultures et ce qu'il disait Ragnar Le Breton aussi dans sa vidéo qui est très touchante moi je vais aller manger Shabbat avec mes amis juifs avec mes potes barbus et boire du souci du va et du saucisson avec mes potes bretons c'est ça en fait c'est que nous on a cette force la France et je trouve que c'est tellement dommage aujourd'hui qu'on soit tiraillé de part et d'autre pour des idéologiques qui ne nous représentent pas de bas étage tu vois quand t'écoutes les identitaires sur la culture française sur les traditions françaises il n'y a pas plus américanisé que notre pays déjà donc à la limite s'il y a un grand remplacement c'est le grand remplacement des Etats-Unis parce qu'on est très 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 américains dans notre manière de faire et aux Etats-Unis c'est carrément différent parce que nous on a vraiment tous grandi ensemble on était parqués dans les mêmes ghettos on a au 10ème il y avait une famille sénégalaise à côté il y avait des portugais à côté il y avait des français des chinois on a tous été dans l'acculturation tandis qu'aux Etats-Unis c'est vraiment un melting pot ils ont chacun leur communauté dans des quartiers différents il y a le quartier chinois il y a le quartier italien tu vois ce que je veux dire donc vraiment en France on a cette force et je ne comprends pas pourquoi on s'efforce dans les médias à essayer de nous faire oublier la France de 1998 tu vois ce que je veux dire non mais c'est surtout qu'on rêve une France ou on fantasme en fait une France tout à l'heure je te l'ai dit je crois que tu vois l'Algérie est très française et la France est très algérienne et en fait comme elle est très italienne comme elle est très chinoise comme elle est très polonaise comme elle est très portugaise enfin on ne veut pas entendre qu'on a une part de tout l'apport des différentes immigrations et je crois que mais c'est une force et ils veulent en faire en fait c'est même pire que ça j'ai même pas envie d'argumenter pour dire à quel point c'est une richesse j'ai juste envie de leur dire c'est inéluctable en fait on n'en est plus à savoir si c'est quelque chose de positif ou de négatif c'est en fait on va vivre ensemble on va vivre ensemble on vit déjà ensemble et on va continuer à vivre ensemble acceptez-le voilà acceptez-le je sais et tu sais dans la question de l'intégration il n'y a pas il n'y a pas d'intégration à faire pour les français c'est à la France on est là on n'a pas choisi c'est à la France d'intégrer ces enfants d'immigrés tu vois c'est pas aux enfants d'immigrés de s'intégrer c'est à la France d'intégrer d'accepter et donc ils n'ont pas le choix dans le sens où c'est déjà le cas typiquement sur les communautés maghrébines les maghrébins sont ceux où il y a le plus de couples mixtes ce sont les communautés où il y a le plus de couples mixtes enfin il n'y a pas plus ouvert en réalité que la France comme il n'y a pas plus ouvert que les différentes immigrations qui ont composé notre pays et donc en fait les gens vivent bien ensemble mais encore une fois ça reste pour citer Abdelmalik cette fois-ci encore une fois il disait moi j'allais citer Dias il avait dit dans une émission un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse et je crois que c'est terriblement ça les identitaires les réactionnaires les racistes d'extrême droite font beaucoup beaucoup de bruit mais je ne crois pas qu'ils représentent la France dans ses valeurs mais encore moins numériquement ce que c'est que l'âme d'être français véritablement donc non il faut continuer à faire ce qu'on fait et à essayer de le faire bien mais je crois que oui c'est pas il n'y a plus de en fait ça ne devrait même plus être un sujet aujourd'hui alors dernier info ou mytho oui tu aimerais te lancer dans la politique plus tard mytho mais pourquoi on t'a déjà fait des appels d'offres de part et d'autre oui 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 en fait j'ai besoin de me sentir utile et et pas utilisé donc la politique moi je trouve ça très noble à une échelle locale on se rend pas compte mais on a beaucoup d'élus qui donnent énormément de leur temps au détriment de leur propre famille sans gloire pour le coup ils sont extrêmement extrêmement sollicités donc ouais j'ai beaucoup de respect et d'estime pour 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 des élus j'ai un peu plus de mal avec la mécanique des partis politiques parce que on est censé tous penser de la même manière on est on est censé être des petits soldats pour pas dire des petits des petits playmobiles on a tous des éléments de langage quand il y a un sujet ou une polémique et je me sentirais peut-être pas très à l'aise et puis j'ai besoin d'être très concrète je dis ça et en même temps j'ai conscience que la chose politique est essentielle c'est à dire que j'encourage les gens à se à s'engager du moins à réaliser leur devoir citoyen de voter parce que je crois que le vote reste une force aujourd'hui si on se préoccupe des personnes âgées c'est parce qu'ils votent en grande majorité je crois qu'on se moi j'aspire par exemple à un vote obligatoire on commencera à considérer la question des inégalités dans les quartiers populaires à partir du moment où ils représenteront un vote aujourd'hui malgré les décennies et malgré l'injustice des inégalités les quartiers populaires ou en tout cas les sujets des quartiers populaires ne sont pas prépondérants dans les politiques publiques parce que ils ne représentent pas un poids politique ça c'est une réalité j'ai plus de mal moi à m'engager dans un parti parce qu'aujourd'hui j'ai du mal à trouver ma place véritablement j'ai du mal à m'engager pour un leader qui représenterait mes valeurs ma philosophie ma vision peut-être que je le ferai dans le futur mais aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à trouver à trouver cela donc je n'ai pas envie de m'engager pour m'engager puis ce que je fais est infiniment politique que ce soit des prises de position que ce soit de l'associatif peut-être qu'il arrivera un jour où tu n'auras plus le choix peut-être que ce sera un devoir et peut-être que ce sera une info à ce moment-là mais écoute Rose c'était un plaisir de te recevoir je suis très contente et allez acheter son livre déjà vous allez en apprendre d'avant-pâche sur Rosa Mediane quels sont tes projets là dans l'immédiat où est-ce qu'on peut te suivre on peut me suivre sur mes réseaux sociaux sur mon site internet j'ai un site internet perso où il m'arrive d'écrire des articles là aussi sur Elmed bien évidemment beaucoup beaucoup de formations de prise de parole en public j'ai décidé de créer Elmed ça veut dire apprendre en Amazir tout simplement parce que je voulais revenir un peu aux fondamentaux de l'apprentissage et donc du plus lointain que je me souvienne les plus belles choses que j'ai apprises c'était avec ma maman et ma grand-mère et qui me chopaient par le bras et me disaient Arouha Elmed et c'est vrai qu'elles m'offraient un cadre bienveillant pour apprendre qu'elles étaient passionnées parce qu'elles m'apprenaient et qu'elles me faisaient faire pour que j'apprenne et j'ai un peu repris ces préceptes dans Elmed où j'écris un centre de formation très cocooning et vraiment propice à l'apprentissage je me suis entourée d'une équipe de passionnés vraiment et et on a beaucoup beaucoup de mise en pratique donc c'est c'est vraiment une formation où les apprenants sont mis à contribution et j'ai beaucoup développé la question de la prise de parole en public parce qu'elle est essentielle que ce soit dans la vie de tous les jours que ce soit professionnellement ou même pour des engagements associatifs ou politiques la question de la communication est essentielle et on nous prive d'une partie de notre citoyenneté ou on nous prive d'évolution parfois professionnelle parce qu'on ne maîtrise pas suffisamment la question de l'éloquence et en réalité parler on sait tous faire bien communiquer on ne le fait pas tous et j'ai essayé de rendre très très accessible cette technique que ce soit dans la manière dont on amène avec les outils du théâtre les apprenants mais aussi même sur la question de l'accessibilité au niveau des tarifs on essaye vraiment de partager au plus grand nombre en fait cette compétence parce que je crois que c'est la première des inégalités de ne pas savoir aussi s'exprimer c'est vrai vraiment donc voilà j'essaye de rendre accessibles ces techniques-là parce qu'aujourd'hui ceux qui la maîtrisent sont plus propices justement à manipuler c'est vrai mais écoute merci beaucoup Rose merci à toi et je vous donne rendez-vous très prochainement n'oubliez pas de partager cette vidéo allez suivre Rose et likez n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de l'émission dans la barre des commentaires et je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures de nouvelles émissions je vous embrasse très fort salut merci à vous